OK, Jerry, t'es prêt à boursicoter aujourd'hui, mon ami, hein? Oui, monsieur. Oh, yes. Boursicotage à venir sur le live. On a Jo Hamel aussi qui va être avec nous autres aujourd'hui, j'imagine. Avec la fin de semaine qu'on a eue. J'ai comme l'impression que Jo a beaucoup de choses à nous raconter, donc soyez prêts. Il y a une tonne d'énergie qui s'en vient tantôt avec Jo Hamel. Puis, tout ça, on va jaser un peu. Je ne sais pas si Mr. White a un peu de lab à nous présenter, mais on verra ça tantôt. Mais pour l'instant, pour l'instant, on commence tout de suite. J'ai envie de commencer avec quelque chose qu'on ne fait pas souvent. J'ai envie de commencer avec une poubelle. Oh oui, let's go! La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. Hey, même Jerry a fait les ailes. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai fait. Mais moi, j'ai fait le lot. T'as fait le lot et Jerry a fait le aile. Oui, parce que j'ai dit, ils vont faire le aile. Wow, 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 wow. Ah, ben oui, toi. Hey, euh... Je ne chante plus. Mais non, c'était excellent. C'est ça qu'il fallait faire. C'était excellent. C'était excellent. Non, non, au contraire. On est très bons dans les ailes. Oui. Euh... C'est parce que je n'ai pas de sujet, tu sais, qu'on pourrait prendre un 10-12 pour chaser. J'en ai plusieurs. Plusieurs qui m'écuèrent aujourd'hui. Donc, j'ai Ruba Gaza. Gazal. Gazal. Je l'appelle Ruba Gaza. OK. Moi, c'est Ruba Hamas Gaza. OK. OK, c'est Ruba Hamas Gaza. OK, Gaza. Mais ce n'est pas le nom d'une... Hein? Il n'y a pas une qui s'appelle Ruba Gaza, par tant de choses, là? Je ne sais pas. Oui, oui, oui. Il y a un monsieur et madame, là. Ah, oui. Les gars déguisés, là. Ah, oui, c'est vrai. Euh... Oui. Oui, Gadon, toi, oui. Oui, ça ressemble à ça, là. OK, mais j'appelle... Ça ressemble à Ruba Gaza. Elle, c'est une élue de Québec solidaire. Je l'appelle Ruba... Je l'appelle Ruba Hamas Gaza. OK. Son vrai nom, c'est Ruba Gazal. Et je tombe sur un de ses fucking tweets, hier. Et là, on tombe sur l'histoire, parce que ça vient encore des... Des... Garde. Les médias qui braillent parce qu'ils se font détester par le monde. Toujours en train de vouloir éteindre le fun. Hé, en passant, la gang de TVA, là, qui sont en train de devenir presque tous des pirates, là. C'est arrivé overnight, celui, depuis à peu près deux, trois semaines. OK. On peut vous amener dans notre gang, parce que plus on est, peut-être plus on pourra sauver cette place médiocre. Mais s'il vous plaît, inventez vos propres expressions, là. Prenez pas les expressions que vous avez apprises en cachette à Radio Pirate, en passant qu'on s'en rendra pas compte. Les polices du fun, puis la gang anti-fun, ça, ça vient d'ici de ça, OK? Ça vient pas de vous autres. Oh, les pompiers, puis la mairesse, c'est une gang de polices du fun. Bon, arrêtez. Nous autres, on crie ça depuis 15 ans. Puis vous nous avez ridiculisés, OK? Comme homme. Puis vous allez revirer de bord dans 17, pas trop longtemps sur un autre sujet. On vous trosse zéro. Donc, ça vient de... Je sais pas, le média est pas important. C'est tout des médias de merde. On vous haïe, on vous déteste. Et là, Rouba Hamas Gaza, la fille de Québec solidaire, écrit « Quoi encore? » Et là, vous allez comprendre de quoi je parle une fois que je vais avoir lu son tweet. « Golden Valley » pour Val-d'Or, « Three Rivers » pour Trois-Rivières, « Victoria Town » pour Victoriaville, « Seven Island » pour Sept-Îles. Je peux continuer longtemps. Ce qui fait notre originalité, c'est le français. Valorisons notre langue, s'il vous plaît. De quoi ça passe, toi, là? Elle, elle prend l'article d'un média et elle met ça. Et là, c'est... Le média est parti à la chasse et à la guerre d'une organisation de Pont-Rouge qui ont eu un festival de musique en fin de semaine que j'étais pas au courant, mais ça avait l'air le fun. Et ça s'appelait le Red Bridge... Le Red Bridge Festival. OK? Le nom anglais pour un festival dans une ville francophone. Wow! Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Ah oui. Ça, là, qui a fermé quatre terrasses quand c'est bourré de monde, vu que c'est du monde avec un peu d'argent, ça, c'est pas bien grave. Mais là, gars gauche, quand on tombe sur la langue, ah ben ça... C'est un message pour Ruba Gazal. Il cite, là... On veut avoir du fun. Moi, les Québécois que je connais, puis les Québécois... J'étais en fin de semaine au Saguenay. J'étais avec ma gang de chums secondaires. J'étais avec des boys du groupe 01 de Chargavelle. Puis on a ri comme si on s'était vu la veille, comme si on avait eu notre diplôme en 84 hier. On s'est vu de temps en temps. On se voit pour différentes affaires. On se jase de temps en temps par texto. Mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas passé une soirée ensemble, écrasé à quelque part à prendre une bière. On s'est ramassé dans un petit camp par mon chum Robin après. Et on a ri, on a ri, on a ri. Puis on a passé sur le parquet avec ça, parce qu'on avait plein de souvenirs à brasser. Puis la chose qui m'a frappé, c'est qu'on n'a pas changé. Et les personnes qui étaient là, qui sont des X, parce que tu ne peux pas changer un X. Il y en a qui changent, par contre, mais la majorité ne change pas. Des gens qui ont vécu une époque assez tough au niveau emploi, au niveau économique, c'était tough pour les X. C'est une génération un peu genre oubliée. Mais les X, c'est quelque chose. Ils étaient de party à 15 ans. Ils sont encore de party rendus à 55 ans. Puis c'est ancré en eux. Ils ont été élevés dans le plaisir. Ils ont été élevés dans la simplicité. Ils ont été élevés dans le party. On avait des parties partout. Au bord, à la place paroissiale, en dessous de l'église pour un bingo, à telle place. Partout où on allait, la première chose qu'on cherchait à avoir, c'est « Où est le fun? » Malheureusement, cette époque-là a été brisée par la gauche qui est venue mettre son nez partout puis qui a été la police du fun puis qui a tout scrappé. Mais on a encore ça dans notre ADN. Puis moi, là, je me donne le mandat jusqu'à mon dernier souffle. Dans 30 ans, c'est dans 30 ans. Dans 20 ans, c'est dans 20 ans. Dans 40 ans, c'est que je me rends jusque là. Que je vais me battre jusqu'à mon dernier souffle pour remettre dans la place au Québec ce que le Québec est depuis toujours qui a été oublié au cours des 20 dernières années. Une place de party et une place de fun. C'est ça qui prime. C'est peut-être pas ce qui prime dans la tête de Rouba Gaza Hamas. Rouba Gazal. Elle, la charia, il n'y a pas de fun. Mais ici, il n'y a pas de charia. OK? Ils citent le Québec avant que la gauche folle prenne le contrôle du gouvernement, des villes, des médias. La patente principale. Allez dans la Bibliothèque nationale et allez fouiller les journaux locaux dans la banque de journaux qui sont là. Allez lire les journaux de 1989. En passant, les gens qui ont des journaux et qui disent, comment ça que les gens nous haïssent de même? Comment ça qu'on est taillé de même? Il faut que les gens nous aiment encore. Il faut qu'on retrouve l'amour du monde. Allez lire vos vieux journaux. Vous allez voir que vous étiez avec le monde et vous étiez aussi des partenaires du fun au lieu d'être la police du fun. Et c'était l'ADN du Québec, ça. On était capables d'avoir du fun avec des bladindes, astis. OK? Une livre de beurre. Une livre de beurre, du sel, des bladindes. C'est ça. On réussit à avoir du fun. On ne s'amusait rien. C'est ce qu'on se comptait en fin de semaine. Oui. Il y avait quatre parties par semaine. On sortait cinq fois par semaine. Oui, on était jeunes, mais pas rien que nous autres. Nos parents étaient pareils. Mes parents étaient ça à bras, c'est que le chum. Tout le monde était ça à go. Tout le monde s'amusait. Les festivals, c'était des buveries. Jusqu'au temps qu'on arrête de dire que le carnaval de Si, à partir de maintenant, ce n'est plus une buverie. Ça va être une affaire familiale. Cinq ans plus tard, il n'y a plus du carnaval. Ah oui. Ça prend un permis pour jouer dans la rue aujourd'hui. Ça prend un permis pour jouer dans la rue. puis si vous faites du bruit avec un ballon de basket, le maire et 34 autres personnes signent une pétition qui va faire fermer un terrain de basketball pour des jeunes. Jeunes qu'on veut sortir dehors, qu'on veut qu'ils lancent leur écran, qu'on veut qu'ils socialisent pour le vrai avec le monde, et non pas juste en groupe avec Snapchat. Eh bien, la gang, beaucoup de boomers, de ce que j'ai compris, ont réussi à avoir la peau de ces jeunes-là et de leur terrain de basket. C'est dégueulasse. Et c'est ça, le Québec-là. C'est ça, c'est la police du fun en grandeur. La police du fun en grandeur. Eh bien, le Red Bridge Fest, le Red Bridge Fest, c'est une place de fun. C'est un festival punk rock. C'est des jeunes. Ils ont fait venir des groupes de la Suède, des États-Unis. Ils donnent la peine pareil. C'est une... Ce sont des jeunes qui ont connu un succès en fin de semaine. Ils ont amené du fun à Red Bridge, à Pont-Rouge. C'est pas des farces. OK. Ils amènent du monde là, c'est le fun. Pouvez-vous leur crisser la paix? Pouvez-vous les laisser avoir du fun? C'est pas grave. C'est juste drôle. Ben oui. Nous autres aussi, à Cap-Rouge, quand on était là, on disait Red Cape, etc. Ben oui, mais c'est pas grave. Red Bridge. La gang... Mais ma fille se tient avec du monde de Pont-Rouge. Les gens de Pont-Rouge, en joke depuis toujours, appellent ça Red Bridge. C'est pas grave. Gang 2. Non, c'est des... Des estis de fatigants. Des sacraments de fatigants. Le Québec, c'est tout ce que vous... C'est tout autre que qu'est-ce que vous avez réussi à créer au cours des 20 dernières années. Faut... Faut tasser ce monde-là. Faut arrêter ce monde-là. Formez la TV. Crissez aux poubelles le journal. J'étais content cette semaine. Je suis allé... Quand je suis revenu du Grand Prix, mes filles avaient faim. On était ça à 20. On est arrêtés à Sainte-Hélène-de-Bagotte-Jerry, tu me dis? Non, je pense que c'est avant. C'est avant? Je pense que c'est avant. C'est la sortie avant. Oui. C'est la sortie avant, mais en tout cas, on n'est pas loin de là. Et il y a un genre de Saint-Hubert-Express. Et mes filles disaient, on a arrêté au Saint-Hubert-Express. J'ai trop faim. Shake. Parfait. On est mangé un peu à 11 heures à peu près. Donc, il était rendu 6 heures et demie, 7 heures. Et il y avait des journaux qui étaient comme sur un rack. Ils sont tous individuels sur le rack, tenus par une barre ouverte dans le milieu. Et c'était des journaux de PKP, je dois le faire. Content parce que PKP nuit énormément au Québec depuis des années en passant. Quand on parle de police du fun, c'est quelqu'un qui est en train de scraper. Le bonhomme savait quoi faire une business. Lui, il n'a aucune idée de ce qu'il était en train de faire. Lui, il était en train de tout crisser à la terre. OK? Et j'arrive, on rentre dans le restaurant. Puis je vois peut-être une dizaine, un peu là, il est 7 heures le soir. Il y a 10 journaux. Je sais qu'on doit dire 10 journaux. Mais j'aime mieux dire 10 journaux parce que ça fait 10 journaux. Je trouve ça... Ça ne fait pas assez jusqu'à Couti-Minor pour moi. OK? Ma blanquée dit 10 journaux. Je sais que c'est 10 journaux. Le St-Hubert Express est à Saint-Libroir. Il est à Saint-Libroir. C'est ça. OK. Donc, tu es à Saint-Libroir. Et il y a à peu près 10 journaux qui sont ouverts sur une genre de barre de métal. puis les gens passent à côté de la caisse. Puis une fois qu'ils ont passé à la caisse pour aller chercher une table, bien, ils ramassent un journal. Il est 7 heures le soir. Je peux vous garantir une chose. C'est qu'il n'y a personne qui a pris un journal. Il était... Tu sais, on le voit, un journal qui a été utilisé. Oui, oui, oui. Il est froissé. Il est usé après... Ça ne prend pas grand-chose, le usé. Deux, trois personnes qui ramassent chaque journal. Puis c'est reddit. Eh bien, ces journaux-là avaient l'air de sortir de l'imprimerie. Il est... Au début... Hé, savez-vous ce que j'ai fait? Une fois, c'est une coupe. Non, j'ai touché et je regardais la date. OK. Parce que je me disais... C'est peut-être une déco. Tu sais, il y a des gens qui mettent des fausses bouteilles de vin dans des genres de caissons pour faire un genre de décor. Je me suis dit, c'est peut-être des faux journaux. Tu sais, il y a des gens qui se mettent des pains. Tu sais, vous allez dans une boulangerie. Dans la fenêtre, il y a des... Il y a un chapeau de boulanger, puis il y a deux baguettes de pain. Oui. Les baguettes de pain, ils ont comme été... Ils ont comme été... Ils ont passé un genre de... De spritu. De spritu pour qu'ils restent de même pendant des mois de temps. Oui, tu ne peux pas y manger. Tu ne peux pas y manger. Je me suis dit, c'est peut-être ce qu'ils ont fait avec les journaux. Non, c'était le journal du jour. Mais personne ne l'a pris. Il était 7 heures le soir. Et les journaux... Ils s'en vont au recyclage. Ils s'en vont au recyclage. Et le lendemain, ils en mettent des nouveaux. Ils en mettent des nouveaux et personne ne va les prendre. Donc, il y a espoir. Malheureusement, il y a encore des gens qui écoutent un peu trop la TV, donc on vous influence là-dessus. Mais la raison, ce n'est même pas pour des idées politiques en passant. C'est vraiment parce que tous ces gens-là sont des... Ce sont des chasseurs de fun. OK? Ce sont des... C'est une armée anti-fun. C'est ça qu'on vit en ce moment. Et c'est ce qu'on a eu à Montréal au cours du week-end. C'est carrément ce qu'on a eu au cours du week-end à Montréal. Donc, il y a de l'espoir. Et je veux saluer et faire un thumbs-up aux boys de Pont-Rouge dans la région de Québec. Donc, dans la région de Québec, juste en dehors de Québec. Les gens ne connaissent pas Pont-Rouge, juste en dehors de Québec. Super belle place. Développement. Beaucoup d'activités économiques depuis quelques temps. Belle place. En plein cœur de la nature. Pas trop loin de Saint-Rémond. Super place. Super place familiale. Puis, ils ont fait quelque chose. Ils auraient pu s'asseoir sur leurs mains puis faire comme bien du monde ailleurs. Rien faire. Mais sacrément, ils ont fait un festival. Et ils l'ont appelé Red Bridge. Et au lieu de les féliciter puis de dire, « Hey, les kids, wow! » Vous avez fait venir des groupes de partout dans le monde. Mélène Collin. Mélène Collin. Vic, c'est... Demain. Ça, c'est demain soir? Oui. Bravo. Et si vous êtes capables d'y aller, allez-y. Puis, allez encourager ces jeunes-là. Puis, vive le Red Bridge Fest. Finalement, je vais faire plein de sujets puis j'en ai fait juste un. Ha, ha! Juste devant ça. Moi, je ne fais pas de recommandation. OK, on est prêts pour le boursicotage. Mais juste avant, tantôt, j'ai parlé vite de l'histoire de basket à Belleuil. Et hier, on va donner ça à TVA Nouvelles. Au moins, ils ont réussi à le mettre puis à l'écrire. Puis, ils ont réussi à le trouver. TVA Nouvelles, hier après-midi, a demandé à la mairesse de Belleuil si elle avait signé la pétition. Et la mairesse de Belleuil dit, « Non, 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 je n'ai pas signé la pétition. Je ne fais pas partie des 35 noms qui empêchent les jeunes de jouer au basket. » Et finalement, après avoir vérifié les signatures, la mairesse avait bel et bien signé. Elle a été rejointe par après au téléphone en soirée. Et finalement, Nadine Villot, mairesse de Belleuil, a admis avoir signé la pétition. Tu parles d'une crise de menteuse, toi. Tu parles d'une Christie de menteuse du tabarnache. Mairesse d'une ville, Belleuil. Pas une place perdue, Belleuil. C'est en développement, Belleuil. Ça brosse à Belleuil. D'avant, c'est une ville d'Hortoie, mais là, ça brasse à Belleuil. Qu'est-ce qu'on a dans le boursicotage, Jerry? NVIDIA. Encore? Non, non, attends, attends. C'est ça l'histoire. C'est que je t'avais dit, il y a quoi? Il y a deux ou trois semaines, j'ai dit, OK, NVIDIA, parce qu'il y avait eu les résultats financiers, le stock avait popé. C'était fait un gros jump. Après ça, le stock a continué à monter. Puis là, à un moment donné, les analystes disaient, ouais, NVIDIA va dépasser la valeur boursière d'Apple. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Et moi, quand j'avais fait une prédiction, je vais dire, non, 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 non. Apple va... Apple, ils ne seront pas troisièmes. Apple va monter, j'en suis sûr. Moi, j'avais acheté des actions d'Apple, je te l'ai dit. Quand j'ai vu hier à 4 heures le close, puis j'ai vu la journée de Apple, j'ai dit, hostie Jerry. Plus 7 % hier, Apple. Et Apple a repris sa deuxième place. Exact. Donc, NVIDIA est à 2 970 milliards. Puis Apple est redevenue deuxième à 3 970 milliards. Mais pourquoi Apple a monté de 7 hier? Apple a monté de 7. Veux-tu savoir la vraie raison? Oui. Il y a un million de raisons. C'est-tu parce qu'il y a l'intelligence artificielle sur le prochain iOS? Oui. Non. Oui, non. Oui, non. Le graphique? Le graphique. Le banc de poisson. Le graphique. Oui, mais c'est ce que j'ai pensé. Je me suis dit, tu l'avais callé. Oui, je l'ai callé. Tu avais parlé du graphique. J'ai parlé du graphique. C'est certain, c'est pour ça que j'ai embarqué. C'est pour ça que j'ai mis deux pieds dans Apple. Et moi, j'ai mis deux pieds dans Apple à 170 piastres. Ils végétaient à Apple. Ça taponnait. Le stock taponne. Mais Apple taponnait. Et là, moi, quand j'ai vu le graphique, j'ai dit, oh, OK. C'est intéressant. Il est rendu à 207. Belle ride. Donc, c'était un 7 % hier. Mais avant ça, il avait monté aussi. Donc, Apple a repris sa deuxième place en valeur boursière. Donc, c'est quand même des compagnies monstres. En première position, c'est toujours Microsoft. Microsoft, c'est Microsoft qui est toujours en première position. C'est 3 216 milliards de valeur. C'est quand même... C'est difficile de s'imaginer ça. Tout le monde a vu l'histoire des otages israéliens. Oui, oui, oui. C'est du boursicottage. Tout le monde a vu l'histoire des otages israéliens qui ont été libérés. Il y en reste d'autres à libérer, là. On s'entend dessus. Puis, il y a des otages, je pense, qui sont morts aussi. Mais ils ont réussi à libérer des otages. Puis, pour libérer des otages dans la situation qu'il y a présentement à Gaza, puis, tu sais, mais ça prend... Ce n'est pas juste rentrer dans le tas. C'est, oui, il faut que tu le fasses. Physiquement, avec l'armée, puis avec... Mais ça prend de l'information sur l'ennemi. La planification. Planification et beaucoup d'informations des services secrets. Ça, c'est... Il y a une job qui a été faite pendant des mois et des mois avant. Donc, cette job-là, tu sais... Bien, j'ai un stock à bourse qui est très intéressant. Comment dire? Ce n'est pas un long shot en tant que tel. Mais c'est un stock peut-être qu'il faut surveiller. Même peut-être qu'ils mettent une patte. On ne peut pas faire de recommandation d'achat. Non, c'est ça. Je vais partir pour prendre ça en note, mais là, ce n'est pas une recommandation. Non, ce n'est pas une recommandation. C'est un stock qui roule présentement, qui se promène un peu en dessous des radars, boursiers en général, mais que je pense que... Je pense qu'il peut vous intéresser. Moi, ça m'intéresse énormément. C'est des spécialistes de l'investigation. OK. Légal et, je soupçonne, c'est mon idée personnelle, que sont capables de mettre le pied en dehors de la ligne aussi un peu. Je vous raconte... Je vous explique la compagnie. Le nom de la compagnie, ça s'appelle Celebrite. Celebrite, C-E-D-E-L-E-B-A-R-I-T-E. Celebrite, le code à la bourse sur le Nasdaq, C-L-B-T. On va quand même le prendre en note. Oui. Celebrite Enterprise, compagnie israélienne basée à Petativa. C'est où Petativa? C'est... Je n'ai pas l'accent. C'est un quartier de Tel Aviv. C'est le quartier Petativa. Donc, c'est une compagnie... Celebrite, c'est une compagnie qui est fondée en 1999. Ils ont à peu près 500 employés. Et... C'est capoté. Il y avait 500 employés il y a 10 ans. Ils sont rendus à près de 1 000 employés aujourd'hui. Vous voyez la progression? Quand même, il y a plus de monde qui travaille là. Eux autres, leur spécialité, OK, techniquement parlant, software, infrastructure, cybersécurité, cyberinformatique, puis tant de choses, investigation numérique. Eux autres, là, leurs clients... On s'entend qu'il doit y avoir des entreprises de même en Israël. Ah oui, l'Israël, les autres... Eux autres sont entourés de monde qui veulent les éliminer. Exactement, exactement ça. Donc, en cybersécurité, informatique, investigation numérique... Investigation numérique, ça veut dire quoi? Ça veut dire, exemple, donner de l'information des téléphones cellulaires de personnes. Des fois, il y a des choses illégales et il y a des choses légales que tu peux faire parce qu'on s'entend dessus qu'il y a du légal là-dedans. Mais cette compagnie-là, qui est une compagnie cotée en bourse, leur client, c'est le FBI, la DEA, la drogue, la DEA, le Mossad, et plein d'autres agences gouvernementales qui ont besoin d'informations. Eux autres, parce que Celebrite, ils ont des outils logiciels et eux autres aussi, ils ont des équipes qui accumulent du data et ils font de l'investigation. Donc, oui, tu peux avoir l'équipement logiciel de Celebrite de ton côté et aussi, tu peux donner des contrats à Celebrite pour dire, mettons, telle compagnie de cellulaire, telle personne, telle personne, il faut les checker, on va les pister d'une manière. D'après moi, ils ont de la job. Bien, elle a l'histoire. Eux autres, c'est une compagnie qui est rentrée en bourse en 2021 avec un SPAC. Un SPAC, c'est quoi? C'est des fameuses coquilles vides. Donc, c'est des entités qui sont cotées à la bourse, mais en réalité, c'est une entité vide. En dedans, il n'y a rien. Il n'y a rien, mais ils sont cotés à la bourse et ils attendent, autrement dit, une compagnie. Parce qu'à la place, quand tu veux te lister en bourse, c'est tout un processus qui est très, très long. Tandis que le SPAC, souvent, la compagnie qui veut entrer en bourse rentre dans le SPAC et c'est plus facile pour eux autres de se coter en bourse. Je fais un résumé comme ça. Donc, les autres sont en bourse depuis 2021. C'est un stock qui a ronronné. À un moment donné, le stock a percé, en février de cette année, le stock a percé le 10 piastres. Il a monté à 12,50 à peu près, grosso modo. Puis, les volumes moyens sont à peu près à 880 000 par jour. Ça veut dire quoi? Les actions qui changent demain, à peu près 800, dans les dernières statistiques que j'ai vues, à peu près 880 000 actions qui changent demain par jour. Mais si je regarde dans les derniers, dans les dernières semaines, mais là, on est plus sur le 1,3 million, 1,6 million. Il y a beaucoup plus d'actions qui changent demain. Et l'action a monté. Il fait un genre de pic à 12,50. Il a redescendu. Mais là, avec la libération des otages, le stock revient de faire un petit pic. Il a pris une pièce. Une pièce, il y a 25, je pense, hier dans ce coin-là. Ce que je veux dire, c'est que... Ce qu'il a fait, c'est qu'eux autres, le domaine est très large. Oui, tu peux surveiller... Oui, oui, tu peux surveiller des activistes, des terroristes. Tu peux pister, tu veux dire, pour la drogue, pour plein... Exemple, l'exploitation des mineurs, la fraude. Donc, leur logiciel, eux autres, leur software, puis l'infrastructure sert à ça. Et aussi beaucoup pour la cybersécurité et l'investigation numérique. Ça, c'est vraiment leur spécialité. Moi, je pense que c'est un stock à mettre sur la watchlist. Le code CLBT Nasdaq, Celebrite, il a fait un pic à 12,50. Il a redescendu. Mais la tendance, si on regarde la tendance sur le graphique, c'est assez intéressant. On s'entend-tu que dans l'avenir, je ne pense pas qu'il manque bien, bien d'ouvrages, eux autres. Donc, je ne suis pas trop au courant, on me dit, des contrats qu'ils peuvent avoir. C'est sûr qu'il doit y avoir des contrats là-dedans. Un contrat avec la DIA, un contrat avec la FBI. C'est-à-dire, c'est assez... Ça doit être assez des gros contrats. Je ne sais pas où ça s'en va, mais présentement, présentement, ça regarde bien. Je pense, techniquement parlant, je parle juste de bourse, le graphique, ça regarde bien et c'est un domaine, je pense qu'en Israël, ils n'ont pas fini d'avoir de l'ouvrage, avec le Mossad et ce gang-là. Ils vivent, eux autres, ils vivent de renseignements. Ils sont entourés de terroristes. Plus ça va, plus que le renseignement... Le monde entier, présentement, est dans un monde très, très turbulent. C'est la planète au complet. Puis, ce monde turbulent-là, quand c'est plus calme, je veux dire, OK, mais là, dans ce monde turbulent-là, les gouvernements veulent avoir beaucoup plus d'informations sur les mouvances. C'est ça, l'histoire. Et moi, je pense que Celebrite vont en profiter. Donc, mettez-le sur votre watchlist. CLBT Nasdaq, c'est un stock qui commence à pointer pas pire par en haut. Il y a... Je me promène, je me promène dans le boursicottage. Il y a quoi? Il y a deux semaines, il y a deux semaines, trois semaines, deux semaines... Il y a eu... C'est un jeudi. Il y a eu trois nouvelles de... On va dire... De retail. Dans le retail, tu as des grosses compagnies comme Abercrombie et Fitch. A-N-F. Et la même journée, tu as eu Dix. C'est ma grandeur de sport. Dix Sporting Good. Après ça, tu as eu de l'autre. Chewy. Chewy. C-H-W-Y. Chewy, c'est un des gros vendeurs de bouffe à chiens. Bouffe à minou. Bouffe pour les animaux. Un gros, gros vendeur sur le web. C'est l'Amazon de la bouffe à chiens. C'est ça, Chewy. C'est énorme. L'affaire, c'est que ce jeudi-là, il y a deux semaines, c'était les résultats financiers. On est comme sur une pause des résultats financiers puisque la saison... On appelle ça les saisons des résultats financiers. C'est quatre fois par année, on le sait. C'est au trimestre. Là, la saison est terminée. Mais Abercrombie a très, très bien fait. Dix a très bien fait. Les stocks ont monté. La journée, Abercrombie, je pense qu'il avait pris 18 %. Dix avait pris 16 %. Et Chewy avait pris... une affaire comme 30 %. Et l'autre affaire, c'est que Chewy, il y a une affaire spéciale. C'est que, oui, Abercrombie... Abercrombie, il est sur une lancée depuis un an et demi. C'est inimaginable. Vous irez voir le graphique de ANF. Vous allez dire, wow, Abercrombie, Hollister, etc. Dix, ça va très bien. Mais Chewy, eux autres, c'est des... Eux autres, c'est à la mort. Eux autres, c'est le stock en bourse avait complètement effoiré, écrasé. Mais là, si on regarde le graphe, c'est le comeback de Chewy. Et ce qui est extraordinaire, on boursicote ici, on boursicote, du pur boursicotage. La fameuse moyenne mobile 200 jours, elle que j'aime beaucoup. La moyenne mobile 200 jours, c'est le prix moyen des 200 derniers jours. 200 derniers jours, ça ressemble pas mal à neuf mois. C'est à peu près ça. Moi, j'aime beaucoup la ligne du 200. C'est ma ligne précieuse. Chewy is back. Chewy is back. La fin, c'est que la moyenne mobile 200... Puisque Chewy, Chewy, là, ils ont sorti... Est-ce que Chewy livre... Est-ce qu'ils ont une division canadienne pour livrer du stock de chiens? Oui, je pense que tu peux acheter au Canada. Je pense que oui. Je ne sais pas s'il y a une division canadienne. Ça, je ne sais pas. Peut-être qu'il faut en faire avec des tiers, sûrement. Je vais vérifier ça, Bonnard. Chez donc ça. Chewy, la grosse force de Chewy, c'est l'autochip. Dans le sens, c'est l'abonnement. Comprends-tu? Moi, j'ai un chien, j'ai un gros chien. Mon gros chien, moi, il mange une poche par mois. À chaque mois, je reçois ma poche. Donc, j'ai un abonnement de Chewy. Je ne me casse pas la tête. La poche rentre, la poche rentre, la poche rentre. Donc, j'ai mon brand de bouffe à chien. Je ne m'inquiète pas. La poche va rentrer. Je n'ai pas allé de l'acheter au magasin. Je ne me soucie pas de ça. Je sais que ma poche va rentrer. Donc, le fameux autochip, donc, les commandes préétablies, pour Chewy, c'est 77 % de la business. C'est énorme. Les autres, ils ont, avec les années, puis ça, c'est une grande force de Chewy, c'est que, c'est, mais l'histoire de Chewy, c'était pas tellement la bouffe. C'était tous les bébés autour. Tu sais, quand tu y vas à l'essentiel, l'essentiel, c'est quoi? C'est la bouffe. Ah, la corde, la corde pour que le chien tire dessus, les espèces de patentes en cuirette pour qu'il croque, les minouches pour les chats, l'autre patente là, tu sais, les bébelles à côté. Mais quand tu veux faire un peu plus attention, tu y vas plus pour l'essentiel, tu y vas pour la bouffe de l'animal. Les guenilles à côté, c'est, c'est, le petit gilet, le ci, le ça, les patentes, t'entends-tu? Mais tu sais, Joey a souffert beaucoup pendant, bien c'est facile, tu vas voir le graphique. Donc, la moyenne mobile 200 jours était en baisse depuis octobre 2021. 32 mois en ligne. Ça, c'est un chemin de croix. Non, non, un vrai chemin de croix, là. du monde qui a perdu le chemise. Un chemin de croix d'enfer. Mais là, avec les derniers résultats financiers d'il y a deux semaines, deux semaines, trois semaines, j'ai un petit blan, bien, Joey, pouf, 30 % sa nouvelle. Pouf, 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 Joey fait un comeback. Et là, la moyenne mobile 200 jours, elle a fini de baisser. Elle s'est aplatie. et commence un peu à pointer vers le nord. Oh boy. Oh boy. Même Charles Schwab, la grande firme d'investissement, Schwab, ils ont remonté leur position dans Joey. Ils sont rendus à, ils ont racheté des actions de Joey. Schwab. Donc, Joey, qui était le mal aimé, le pur, pur mal aimé, soudainement, en dedans de trois semaines, ah, regardons, il est donc bien beau, Joey, là, là, beau toutou. Donc, Schwab, ils sont rendus quoi, à 686 000 parts. Ils ont relevé le nombre de parts. Ça, c'est un bon signe. Puis si on regarde le graphique, parce qu'on boursicote, si on regarde le graphique, bien, cette moyenne mobile 200 jours-là, elle a fini de baisser. Très intéressant à savoir, très intéressant à mettre Joey, puis le code, je vais vous le répéter, c'est CHWY. Mettez Joey dans votre liste. Tu sais, vous avez une liste pour suivre des stocks, embarquez Joey, puis allez voir le graphique, vous allez voir, c'est assez le fun. Il y a une, il y a, le Canada est dedans. Il y a une version canadienne. C'est tout le même site, c'est Joey.com, mais vous allez sur la version canadienne, puis bon, vous avez tout le stock. Tout le monde ici, là, qui est au Québec, au Québec, bien, ici au Québec, on a un cours de particulier. Je ne sais pas si c'est juste le Québec ou c'est le Canada. Les magasins Winners. Oui. Winners qui, y a-tu quelqu'un qui n'aime pas Winners? Non, tu dis Winners. Winners, c'est Marshall et c'est TJ Maxx. Voilà, Marshall, TJ Maxx, Home Goods, Home Sense. Mais on oublie un, elle est là, la patente. Lequel? Elle est là, le boursicotage. Sierra. Oh! Ah! Elle est là, la patente. Donc, Winners, qu'est-ce qu'on aime chez Winners? Un, les prix intéressants. Je dis Winners parce que la compagnie, c'est TJX. Donc, TJX sur la bourse de New York. En ce moment, le stock est dans la stratosphère. Ah! Pourtant, c'est du retail. Ah! Le retail, oui! Oui, il y en a qui crashent dans le retail. Il y en a plusieurs qui, en ce moment, sont en train de boiter dans le retail plein. Mais il y a des grands gagnants du retail. Et TJX… Québec, l'autre fois, je suis allé chez Marshall à Sainte-Foy. Tu sais où les cinémas, là? Le cinéma, le Walmart qu'il y a là, Super C, bureau en gros, il y a un gros, gros… C'est probablement le plus gros Marshall à Québec. My God! D'abord, il y a à peu près 20 caisses. 20 caisses, des Russes travaillent à la caisse, des Africaines, du monde, du Moyen-Orient, il y en a partout. Mais le monde en place, c'est malade. Donc, ça roule. Et je suis en Floride souvent chez TJ Maxx ou encore HomeSense ou les autres. C'est des machines à cash, là. Machines à cash. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font en réalité? Ils rachètent des balances de lignes et ils vont vendre du stock pour la plupart avec une marque et à liquidation. Exact. C'est ça, leur business. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est ça, là, qui commence à titiller certains analystes. C'est qu'eux autres, là, OK, on l'a dit tantôt, Jeff, les Marshalls, les TJ Maxx, Home Goods, Home Sands, c'est un peu Sierra, c'est quoi ça, Sierra? Bien, elle a l'histoire parce que Sierra, imaginez un Winners exclusif au sport. Tu rouves un Sierra à Québec, OK, c'est une onde de choc dans le magasinage. Moi, je peux te le garantir. Sierra, c'est toutes des brands connus en liquidation. Je vous donne un exemple. Des souliers Callaway, OK, Callaway, la série Balboa. Callaway, on s'entendu que des souliers de golf, ils n'ont une gamme. la gamme Balboa, c'est des souliers de l'année passée. C'est des souliers d'il y a deux ans. La nouvelle ligne. Parce que là, les nouveaux lacets sont oranges. Là, le nouveau lacet, il est rouge. Comprenez-vous la patente? Mais des souliers, en ce moment, tu vois sur Amazon, Amazon, et tu regardes souliers de golf, Balboa, Callaway, c'est 150 à 170 $ la paire. Très bon soulier de golf, puis c'est le prix pour une paire de souliers de golf. On dit, OK, chez Sierra, dans le magasin, ou sur Sierra, sur le site web, 49 $. Les mêmes souliers. Les mêmes. North Face, excuse-moi, North Face, une tente. Mais c'est quoi la différence entre Sierra et les autres? C'est quoi? C'est des marques, c'est quoi? Sierra, c'est plein de marques, c'est plein de marques de sport. OK, c'est carrément sport. C'est exclusif sport à 100 %. OK. Donc, imaginez-vous un magasin Winners, mais quand tu rentres dans le Winners, tout ce qu'il y a, c'est des articles de sport, mais des articles de sport avec des brands, mais avec des liquidations, parce que les autres, ils liquident des lignes comme Winners, comme Marshall, comme TJ Maxx. Donc, Sierra, c'est la carte cachée de la compagnie TJX. Pourquoi je dis carte cachée? Je veux juste dire par rapport à la tente, la tente North Face. La série Sequoia. Sequoia, c'est un modèle de tente de chez North Face. OK? C'est la Sequoia 6. Bon, c'est peut-être pas la nouvelle Sequoia de l'année. C'est peut-être pas elle d'il y a deux ans. La tente est neuve. Elle est neuve. Ah, c'est pas le nouveau modèle. Elle fait la job, la tente, elle est parfaite. Elle est pareille comme l'autre. Chez Sale Canada, Sale Canada, on va voir, on va le dire, si vous connaissez, les magasins Sale, est à 489. Canadien. Chez Dix, on a parlé de Dix tantôt. Chez Dix, elle est à 3,99. Chez Sierra, elle est à 2,29. la même tente. Exactement la même chose. Sierra, présentement, Ils ont peut-être changé le Zipper, là. Oui, mais... Le Zipper, elle sent bien, c'est génial, le Zipper. Le Zipper, là. En ce moment, Sierra, là, c'est la... C'est... En ce moment, dans le retail, c'est... Les analystes disent, OK, parce que quand il y a deux, trois magasins, puis tu es comme perdu dans la brume, ils s'inscrissent de toi, là. Mais Sierra vient de rouvrir leur centième magasin. Là, ils ont tous développé la côte est, en haut, au nord. Ils ont fait une partie du Midwest au nord. Ils ont fait la partie ouest au nord. Il leur reste toute la partie sud au complet aux États-Unis. D'ailleurs, cet été, je m'en vais faire un petit tour à Burlington. Mes filles vont aller manger un chipotle, puis après ça, le soir, manger un Chick-filé, puis ils veulent faire quelques petites affaires. Il y a un Sierra à Burlington, si jamais vous allez faire quelques épiceries ou encore quelque chose. Allez voir Sierra, puis envoyez-moi un petit message à juryradiopirate.com. Je veux savoir votre avis par rapport aux magasins. En ce moment, ils sont vraiment sur une lancée. Donc, l'action qui est, Sierra, c'est relié à l'action de T... 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 Mais c'est ça qui est capoté. OK, voilà pour la version live du boursicotage, mais encore plus le stock taponne sur la version prime de Radio Pirate. Allez vous... Allez vous abonner sur radiopirate.com. Radio Pirate. Radio Pirate. Radio Pirate. Making history again. Radio Pirate. Faites partie de la révolution. Allez pas ! Ha 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 ! Fuyez ! Fuyez pour vos vies ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Bitcoin. Drill, baby, drill. Right ? Drill, baby. Oh yeah ! Joe ! Comment est-ce qu'il va mon ami Joe ? Yes ! Ça va bien, ça va bien. Raconte-moi un peu ta semaine de Grand Prix parce que... Ah bon, oui, parce que c'est une semaine, c'est pas vraiment juste une fin de semaine. Donc, moi en plus je revenais d'une semaine de congrès, j'avais une demi-semaine de congrès sur le fin de Montréal le jeudi. Déjà, il y avait des événements le jeudi soir. Écoute, je pense qu'il y a une déconnexion... Écoute, le constat, je pense, principal, c'est qu'il y a une déconnexion majeure entre ce que vous entendez dans les médias. Je t'écoutais, je pense, hier ou avant-hier dans le vestiaire. Tu sais, l'histoire de... Il faut vraiment que... Ça prendrait des adultes en charge de Québécois à un moment donné parce que genre ça fait des dommages quand même à l'économie montréalaise Québec en général. Tu n'es pas capable... On a quand même des dirigeants de ce compagnie-là. Tu n'es pas capable de s'élever au-dessus des petites querelles personnelles BS. Ah, mais moi, PKP, je commence à l'avoir de travail en sacrament. Tu sais, je veux dire... Moi, on avait comme un respect pour lui. Mais là, je commence à avoir du respect pas mal pour le bonhomme parce que le bonhomme a bâti. Mais lui, ça commence à faire. Ça commence à faire. Moi, j'ai un conseil pour lui. Tu veux faire chier, Belle? Ben, regarde, comment dites-on un char? Mets des stickers Vidéotron sur une des F1. Ramos des là. J'invite... Parce qu'en passant, c'est drôle parce que la plupart de ces fournisseurs de Vidéotron, tu sais, Samsung, tout ce monde-là, toutes les compagnies technologiques, sont toutes présentes au Grand Prix. Le management est là dans les VIP. Il y a des... Parce que parallèlement au Grand Prix, tu sais, c'est tellement réducteur comment qu'on présente ça. Je m'ai parlé dans mon intervention à Libre Média. Regardez ça, on a fait un popé reportage avec Francis Denis sur l'autre côté du Grand Prix, ce qui n'est pas présenté vraiment dans les médias traditionnels. C'est qu'au-delà des... Oui, oui, tu as du monde qui arrive en jet privé qui vont dans des VIP, tout ça, mais tu as quand même... Tu sais, les gros sponsors de F1, souvent, c'est des grosses compagnies de technologie ou des gros fournisseurs, whatever, bien, ils amènent souvent leur management, les grands employés sont amenés ici. Il y a des événements avec les sponsors, avec les gens locaux, tu sais, l'équivalent locaux de ces compagnies-là, si tu veux dire, les présences locales sont invitées. Des milliardaires qui débarquent en jet, là. Ça, moi, je trouve, c'est pas vraiment présenté, ce côté-là. Puis aussi, Jeff, tu as plein d'activités gratuites. sur Peel, tu avais des... Je ne sais pas si sur Peel du Crescent, excuse, tu as des... Je pense que sur Red Bull, tu avais des simulateurs, les jeunes peuvent essayer ça. Il y a plein de shows. Bon, évidemment, si tu veux participer, comme tu disais, les restaurants de soins, ça coûte cher, fine, mais il y a quand même une ambiance de fêtes et de célébrations puis de happening qui rayonne sur la ville malgré la donpe que Montréal est devenue. Oui, effectivement. Mais est-ce que tu... J'ai soulevé cette semaine puis je pense qu'on a échangé là-dessus, Morné. C'est dur de ne pas être conspi là-dedans parce que j'en ai d'autres qui se rajoutent, des gars qui se sont fait donner des tickets avec le Ferrari ou le Porsche qui avaient des comme le genre de stationnement puis les gens pouvaient regarder leur voiture puis tout ça. Il y a des jeunes qui s'assoyaient dedans puis qui prenaient des photos puis il est arrivé des policiers. Il y a un... Puis là, je sais qu'on a des policiers et des pompiers pirates qui m'écrivent puis qui me donnent l'info puis qui essaient de minimiser ce qui s'est passé dans une certaine mesure. Mais c'est parce que là, j'en reçois des photos, j'en reçois des affaires. Peut-être que pas tous les policiers et tous les pompiers étaient crainqués puis je sais que ce n'est pas les pompiers qui sont rentrés dans les terrasses couvertes. Mais tu regardes le nombre de choses qui ont été rajoutées par rapport à même la cancellation de vendredi. Ce qui est arrivé vendredi soir au resto, ce qui est arrivé samedi pour le spectacle alors qu'il y avait un manque de coordination. Puis ça, même des policiers de Montréal qui essayaient de défendre ce qui est arrivé vendredi après-midi m'ont dit que samedi soir, il y a effectivement eu un manque au niveau de la sécurité avec les polices, etc. Ça, au moins, ils me l'ont dit, ça, je dois le dire. Mais je veux dire, le paquet de choses qui est arrivé, Joe, c'est dur de ne pas croire avec les débiles qu'on a à la tête de la ville quand on regarde toutes les réunions des différents arrondissements sur les histoires de tout ce qu'ils sont en train d'implanter à Montréal puis qu'ils ne se cachent pas qu'ils veulent éliminer la voiture. C'est dur de ne pas penser qu'il y avait un plan derrière ça, coordonné pour essayer de nuire à patente. Après huit ans, ça va faire presque huit ans que Valérie Plante est là puis cette administration, c'est carrément des communistes, ils ne se cachent même plus. Là, dans tous les départements, dans tous les arrondissements, dans tous les secteurs névralgiques de fonctionnement d'une ville, il y a des sbires de Valérie Plante, des gens qui partagent son idéologie de décroissance, de guerre à la voiture, donc il n'y a effectivement pas de hasard. Moi, généralement, comme je te dis, je suis assez sceptique dans la coordination des choses parce que généralement, ce sont des insignifiants et des incompétents, ils ne sont pas capables de coordonner grand-chose, mais quand il est temps de détruire, quand il est temps de bloquer, ils sont très bons parce qu'ils contrôlent les leviers du pouvoir. Donc, on l'a très bien vu avec la phrase que chez Ferreira, ce n'est pas juste c'est Ferreira en passant, c'est tous les restaurants à peu près de la rue, le mercredi soir aussi, ça a été fait dans d'autres restaurants, dans d'autres terrasses, donc il y avait certainement une coordination à ce niveau-là. Écoute, je vais renchérir sur ton histoire des policiers et ça, ça fait plusieurs fois que j'en parle. Oui, je comprends qu'il y a des policiers qui sont pirates, tout ça, sinon ce n'est pas tout le monde, mais il y a quelque chose de malsain dans la présence policière à Montréal. Premièrement, il y en a bien trop. Dans les soirées, souvent, c'est aussi le cas dans différents bars et dans différents restaurants. Moi, je ne comprends pas cette stratégie-là de débarquer avec 20-25 agents en presque tenue de combat. Jeff écrit police puis des flashlights pour vérifier du monde. Je comprends que c'est l'escouade Eclipse. C'est comme pour... Dans le fond, ils veulent surveiller le crime organisé. Premièrement, si vous voulez surveiller, pourquoi vous avez employé des gens civils, une espèce d'agent double ou des gens qui prendraient de l'information si on veut, de manière plus discrète? Parce que par définition, quand tu débarques avec 20 agents, c'est de la répression. Que vous n'écœuriez pas les honnêtes citoyens, c'est quand même perçu comme de la répression. Moi, je suis avec des gens qui venaient de l'étranger qui disent « C'est quoi ça? C'est une descente? Ils vont-tu fermer le party? » Puis après, c'est drôle, l'ambiance n'était pas la même après que les policiers tournent en rond pendant à peu près une heure et demie d'empatente. Ça, il faut vraiment... Puis en passant, il y a quand même un problème là-dedans. Les gens que vous questionnez sont-ils en liberté ou ne sont pas? S'il y a des criminels dangereux qui sont en liberté qui ne devraient pas l'être, fine, arrêtez-les. Mais c'est quoi cette espèce de ligne floue entre qui sont potentiellement ou qui font partie du... Moi, je ne comprends pas cette stratégie-là. « Ouais, mais tu sais, il faut quand même montrer qu'on est là. Ouais, mais c'est parce que vous écoeurez tout le monde du alentour. » C'est contre-productif, cette affaire-là. Il faudrait arrêter de... Je comprends qu'il y a une espèce de guerre d'égo puis de pouvoir entre autant les criminels que les policiers. À un moment donné, on devrait limiter l'impact tant des services de protection des incendies de ne pas faire chier les commerçants puis des services policiers de ne pas débarquer. Parce que ce qu'on voit là, c'est littéralement digne des pays du tiers-monde. « Ouais, ouais. J'ai entendu que... Parce qu'il y a eu plein d'affaires, là. Je comprends l'histoire. OK, on est sur une île. Il y a deux ponts. C'est la seule affaire. Puis il n'y en aura pas un troisième, il n'y en aura pas un quatrième. Donc, il faut qu'ils dealent avec ces deux ponts-là qui sont problématiques. Ils ont réussi à faire quelques affaires. Il faut passer des gens par-dessus la rue qui permettent aux VIP de se rendre puis aux pilotes puis aussi pour ça. Ils font le mieux qu'ils peuvent. Je pense que... Moi, j'ai beaucoup d'historique, d'histoire de Grand Prix depuis quasiment le début des années 80 quand Gilles y était. Donc, ça fait un bout. Donc, j'ai vu l'évolution puis je trouve que l'organisation fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a puis avec toutes les contraintes qu'on leur met. Donc, sérieusement, ils améliorent le plus qu'ils peuvent mais ils ont un site de marbre. Donc, c'est un beau site. Ils donnent un beau look. Ça donne une course spectaculaire. Aussi, c'est une course qui est réellement dans une vraie ville. Tu sais, comme t'as des affaires comme Dubaï et tout ça. C'est un peu artificiel alors que là, les pilotes... Je pense qu'ils aiment cette proximité-là puis les sponsors aussi, les équipes. Un peu comme Amelbon. Un peu comme Amelbon, finalement. C'est la même chose. Mais là, ce que j'entends, parce qu'il y a eu des problèmes avec le VIP, il y a eu des attentes terribles de 2-3 heures pour des gens qui ont payé des tentes à 8-9000 puis des affaires de même quand ça a été... Liberty Media. Parce que la compétition a bien été. Tout le monde est content. Les fans de F1 reviendront à Montréal 2-3 fois par année juste parce que la traque donne un bon show. Mais tout le reste a été problématique et Liberty Media a mis son pied à terre et ils ont parlé avec le promoteur puis ils ont dit il faut que les problèmes se règlent. Il faut que... On ne peut plus avoir un affaire de même comme cette année. Donc, il ne faudrait pas se surprendre qu'à la fin de ce contrat-là, il se passe quelque chose. Et ce serait... Puis personne, là. On ne gagne pas, là. On n'est pas parce qu'on est en guerre contre Valérie Plante ou en guerre contre les communistes de Montréal. Personne ne gagne au Québec de voir le Grand Prix partir si jamais ça fait le port parce que c'est un coup... C'est un blow dans la face de la ville puis ça va être... Écoute, c'est plus gros que les Expos, d'après moi. C'est plus... Les Expos, c'est très gros. Écoute, Jeff, c'est le plus gros événement sportif au Canada. Un des plus gros en Amérique, certainement. Je pense que c'est un des sports les plus regardés sur la planète, là. Tu sais, il y a du monde. Comme je te dis, j'ai vu du monde en fin de semaine il n'y a rien qui amènerait ces gens-là à Montréal puis ils ont réussi à faire chier ces gens-là de différentes façons. Donc moi, je pense que pour revenir à notre point initial, moi, je pense que l'administration plante veut le départ du Grand Prix. Ils sont prêts à détruire. Eux, ils ne font pas tout ce que tu as dit tantôt. Tu fais la part des choses. Tu dis, bon, OK, c'est quoi le bénéfice net de cet événement-là? Eux, leur objectif, c'est que ça parte puis ils vont le présenter comme un accomplissement. On a fait ça pour la planète. Tout ça, ce sont des gens membres d'un culte. Il n'y a pas de rationnel derrière ça. Il faut arrêter. Puis c'est drôle, en fin de semaine, on disait qu'on a dépassé, on a passé un tipping point. Je pense que le Grand Montréal a réalisé, le Montréal de... De rien, on voit ce qui s'appelle la radio. Pas l'arc-en. Le Montréal du 98.5 a réalisé c'était quoi Valérie Plante tout d'un coup. Parce que là, c'est un restaurateur connu qui braille à TV et à la radio. Bien là, soudainement, on a réalisé c'était quoi l'administration de Valérie Plante. Moi, ça fait des années que je le dis. Cette administration-là, c'est une administration, probablement, c'est une noyauté d'activistes radicaux qui veulent détruire vos entreprises et le mode de vie qu'on a. Ça, à un moment donné, comment il va falloir le dire? De voir des chiots de corporatistes comme la Chambre de commerce qui viennent de se réveiller. Ouais, mais là, c'était pas correct. Ça fait des années que vous mangez dans la main puis que vous renchérissez sur des politiques débiles de cette administration-là. Puis là, vous allez faire la vierge offensée. Moi, ça me fait capoter, tu sais où? Quand on fermait des commerces il y a 2-3 ans puis il y en avait des restaurateurs qui pleuraient partout mais c'était juste pas la bonne gang. Il était pas mal avec eux autres. Non, non, il était avec la même gang. Il était avec la même gang. Puis je voyais la vidéo cette semaine de l'histoire sur Henri Bourassa où ils ont décidé de fermer les consultations. On parle souvent de ces vidéos-là. Puis de voir cette armée de toutes des madames. Je suis désolé pour les femmes. C'est pas une attaque contre les femmes. C'est une attaque contre les femmes communistes. Une attaque contre les folles, pas contre les femmes, contre les folles. Exact, exact. Et de voir comment ils parlaient cette semaine. Oui, vous avez fait une pétition de 3500 noms. Oui, vous êtes venus. Oui, vous êtes contre le projet. Mais anyway, on le fait pareil. Il commence demain. Tu sais, je veux dire, c'est complètement crazy. Puisque ça, Jeff, la fermeture de l'automobile sur le Mont-Royal, il y avait eu des consultations. Les résultats des consultations et des expertises disaient qu'il ne fallait pas fermer. Ils se contrefoutent. C'est les gens qui vont te parler de sauver la démocratie. Il y a qui s'en contrefoutent, qui s'en contrecalisent de la démocratie. Ce sont des gens, c'est la gauche autoritaire, c'est des extrémistes, des radicaux qui veulent... Et en passant, il y a du monde qui ont voté pour Valérie Plante. Mais je pense que la majorité qui ont voté, ou du moins une certaine partie, ils n'ont jamais voté pour ça. Ils n'ont pas voté pour avoir de l'obstruction systématique sur les grandes artères. Ils ont peut-être voté pour mettre dehors l'autre. Parce que ça fait longtemps que le déclin de Montréal est initié. Là, c'est vraiment comme c'est le cancer généralisé. Mais je ne pense pas qu'au sens large, on a en général voté pour ça. Parce que si vous ne voulez pas la voiture, dites-le clairement, on va interdire la voiture à Montréal. Fais un décret, Valérie, fais un décret, bord des routes réellement. C'est toujours comme un peu... C'est toujours caché, c'est de moins en moins caché. Mais en même temps, ces gens-là sont au pouvoir jusqu'à l'automne prochain. Même chose au fédéral, même chose au provincial. On est toujours pogné avec ces administrations communistes. Puis ça, c'est important de le réaliser. Ça fait des années, je le dis aussi. En tant qu'individu, en tant que famille, en tant qu'entreprise, peu importe, on a des risques. On fait face à différents risques pendant l'année. On a des risques de santé, on peut avoir un accident, une maladie. Il y a des risques économiques. Le marché, on ne le contrôle pas. La devise, la perte d'emploi. Au Québec, le plus grand risque pour votre famille, votre entreprise, votre niveau de vie, c'est les gouvernements. C'est les gouvernements actuellement qui sont les plus grands risques sur votre niveau de vie. Ça commence à être temps que le monde réalise ça. J'écoutais, dans le vestiaire avec Max qui racontait que sa fille était poignée dans le métro puis elle paniquait. C'est ça, c'est ça les gouvernements autoritaires, c'est ça la gauche, c'est ça les transports en commun. Ils se contre-câlissent de vous et de vos familles et ils veulent vous garrocher là-dedans. Vous n'allez pas avoir de recours quand il va être trop tard. L'affaire aussi, c'est que tu as le Grand Prix, mais vous avez voyagé, puis les pirates qui écoutent, ils ont voyagé. Il y a des places dans le monde où ce que tu vois, eux autres sont capables d'accueillir du monde. Ils sont organisés. De l'aéroport, on parle de transport en commun. Moi, j'ai été poigné à un moment donné quasiment deux heures dans la crise de bus 747 du centre-ville jusqu'à l'aéroport. On était fourrés d'incombre, les rues barrées, l'eau de patente. Le chauffeur de bus, il ne savait même pas où s'en aller, les calices. Les autres, il y a même du monde à l'aéroport. Le gars, il ne savait même pas où s'en aller. Regarde, Jerry, ce qui est incroyable, c'est incroyable parce qu'en fin de semaine, ils ont comme crackdown sur... Parce que tu as plein de transports privés organisés, des gros Yukon pour les commanditaires. Puis là, ils ont comme crackdown là-dessus à l'aéroport parce que ce n'était pas des taxis autorisés. Mais à quel point, Asti, on est le fou? C'est vrai. Tout est fait pour mettre des bâtons dans les roues, des solutions possibles aux modèles qui ne fonctionnent pas. Ah, la corporation du taxi ne veut pas que vous fassiez du transport illégal. C'est jamais à Trudeau. C'est jamais à Trudeau. On n'est pas organisés. Pour accueillir du monde, on est zéro. Pour vrai, là. Montréal, c'est la pire ville. Il y en a quelques villes, des fois. Tu arrives là, tu te dis, c'est non plus compliqué qu'on pique les îles, le galisse. Acheter un billet, telle patente. Tu arrives pour acheter le billet dans la machine. La machine, elle ne marche pas. Je vais te dire une affaire. Je vais te donner un exemple de ça. Je peux te prendre mon esti de téléphone. Le téléphone ne marche pas. L'autre patente, elle ne marche pas. Là, tu te dis, Chris, comment ils font pour... À un moment donné, tu arrives dans d'autres villes. C'est tout à fait incroyable. Tu arrives là, tu débarques là. Les bus sont à l'heure. Le train de banlieue est à l'heure. Tu te déplaces de l'aéroport à une place. Là, tu arrives à une place. Regarde, tu te dis, eux autres, ils pourraient avoir le double de touristes et ça ne paraîtrait même pas. Regarde, le transport en commun, Jerry, à New York, tu embarques dans le métro qui était à 100 pieds de la rue avec ta carte de crédit. Tu n'as pas besoin d'acheter la petite carte. Tu n'as pas besoin d'acheter une carte du transport en commun local. C'est de ça que je veux te parler. Joe, c'est de ça que je veux te parler et Jerry. Vendredi, il est arrivé l'histoire. Ils m'ont viré de bord. Ils m'ont viré vers Longueuil. On était obligés de ressortir. Donc là, on a toffé parce qu'on ne croyait pas à ça. Donc, on virayait et finalement, ça nous a donné raison. On a retourné. Donc là, on avait acheté nos cartes pour 6 allers-retours parce qu'on était 3. Mais là, en revenant, une camp au cerveau, pas pensé. Là, après les essais libres, je dis, c'est vrai, Chris, nos cartes, il faut s'en acheter 3 autres. Hein? Le système, la lenteur de ce Chris, de ce système-là. Et là, on est des centaines et des centaines de personnes. Puis là, elle y va un à un. Si, mettons, vous êtes 6, elle n'est pas capable de faire avec une carte de crédit 6. Elle prend une carte à la fois, boum, elle prend l'autre carte, boum. Tu es un caliste, c'est quoi ce système-là? Ben attends, on a un exemple récent de ça, c'est que, rappelle-toi, je pense, l'histoire, parce que quand ils veulent, ils peuvent faciliter les choses. Rappelle-toi l'histoire de l'éclipse, là. Il y a eu à peu près 50 000 personnes sur l'île Notre-Dame tout d'un coup pour aller voir l'éclipse. Ça, vu que c'est un événement naturel, puis c'est une célébration de la vie, ben ça, c'était correct de faciliter l'accès à la... Donc quand il... je pense qu'il y avait plus de métro, je pense que l'accès était gratuit, là, dont compte me on date, mais je pense que c'était beaucoup plus facile. Puis en passant, c'est le grand prix, pourquoi qu'on paye pour aller là? Ouvrez le métro, mettez-en 5 minutes, mettez des bus, on s'en sert, qu'est-ce que tu dis? C'est quoi? C'est 2 billes par personne par voyage. C'est quoi, là? C'est complètement débile. Écoute, il n'y a pas d'explication, Jeff. On a affaire à des gens qui veulent détruire et non construire. Ce sont des activistes radicaux, c'est des écomarxistes. Puis il commence à être à peu près temps que le monde... Tu sais, je regarde encore les gens, la communauté d'affaires, ils parlent avec des pincettes. Ah, mais là, Valérie, c'est excusé. Mais quel hypocrite, incroyable! Incroyable. Tu le sens entendu, écoute, à Paul Arcand, c'est même pas du monde intelligent. C'est même pas du monde intelligent. Tu écoutes comment elle argumente, comment elle répond, elle est mise dans un coin... On dirait une présidente d'école en secondaire 5. C'était même pas capable de... Tu sais, je peux comprendre qu'elle n'était pas rendue au post-mortem puis que la fin de semaine dans ces astiques places-là ne sont pas capables de se parler puis de faire une réunion puis de s'envoyer chier. Mais ça, c'est rien de nouveau. C'est ça, dans le tout écrit la ville du Québec, c'est ça au gouvernement. Mais d'être capable d'exprimer un semblant de patente logique ou je ne sais pas, il n'y avait rien de logique. C'était une fillette. Une fillette de, je ne sais pas quel âge, peut-être 40 ou 50 ans. C'est une fillette qui jasait à la radio. C'était pas... C'est des gens, normalement, qui devraient être confinés dans des jobs. Regarde, c'est quoi son background? Des trucs d'artistes, de musée. Elle est muséologue. Ben oui, c'est ça. Ça, c'est des gens, normalement, qui devraient être confinés dans des jobs puis dans des groupes de réflexion gauchistes dans des cégeps et des universités. Ben non, ils sont en charge de la société, esti. C'est incroyable. Hé, il nous reste quelques temps parce qu'on pourrait en parler pendant trois heures de ça. Mais je veux que tu me parles de l'autre sujet que t'as parce que ça, moi, quand j'ai vu ton texte, je l'avais pas vu ce texte-là, et quand j'ai vu quand ça a sorti hier après-midi que la loi 96 va être challengée par les États-Unis d'Amérique comme quoi que c'est une loi, la loi sur le français dans les entreprises, toute sa patente-là, c'est une loi qui contrevient aux échanges commerciaux puis de faire de la business et tout ça. Donc, eux autres, ils se disent, non, non, c'est pas vrai, ça nuit à la libéralisation du commerce. Donc, ils veulent challenger ça. Absolument, parce que les gens ne comprennent pas, je pense, c'est quoi la loi 96, parce que, bon, il y a beaucoup, je pense que les plus petites entreprises sont exemptées, bien, elles ne sont pas exemptées, mais elles sont exemptées de la Gestapo qui les visite, la Gestapo de Johnny Barrette, mais en fait, la loi 96, elle te force à avoir des échanges en français, même dans tes échanges courriels, même dans tes communications internes. Je te donne un exemple, en arrière de chez nous, il y a le campus de Morgan Stanley, donc il y a un gros département de Morgan Stanley ici à Montréal pour la technologie, le back office, tout ça, Montréal, c'est un peu le cheap labor technologique de l'Amérique, en passant, la France aussi, parce qu'il y a BNP Paribas ici, puis bref. Fait que là, tu comprends que Morgan Stanley, vu qu'il est basé en Montréal, devrait communiquer en français ou du moins bilingue dans l'entièreté de ses communications internes, mais c'est complètement débile, puis ça, c'est le cas pour les, en passant, les studios de jeux vidéo, c'est ça aussi, c'est drôle, les trucs entièrement ou presque subventionnés, là, ça a été coupé un peu, fine, mais il y a quand même une incursion inquiétante de l'État dans le fonctionnement interne des entreprises, puis il n'y a pas eu tellement d'opposition à ça au Québec. Là, à un moment donné, ça nous arrive en pleine face, puis ça, rappelle-toi, les États-Unis aussi, ce qui avait fait sursauter le gouvernement Couillard de l'époque dans la saga Uber, c'est qu'à le département du commerce, c'est en été mêlé. Moi, je me rappelle que ça jouait les toffes, puis ça, c'est toujours un peu des nobody qui se ramassent conseillers du premier ministre. Regarde, on a l'autre, comment ça s'appelle, l'ancien goaler des Oilers. C'est toujours du monde, ils ont comme un peu une soif de pouvoir, ça n'accomplit rien dans la vie, puis à un moment donné, ils tombent dans des postes hyper influents. Là, ils pensent qu'ils peuvent tout contrôler la société. C'est drôle, parce qu'à l'époque, il y avait un équivalent du goaler des Oilers, mais avec Couillard, puis lui, ils pensaient régler ça, ils pensaient mettre Uber à genoux, puis à un moment donné, ils ont eu un téléphone de l'ambassade américaine. OK. Nous, on pense que les sanctions pourraient être possibles, que vous bloquez une entreprise américaine. ils ont pris leur trou en esti. Mais c'est bon. Dans ce temps-là, ils prennent leur trou parce qu'ils ne réalisent pas contre quoi ils se battent de manière, je te dirais, de manière abstraite, de manière concrète aussi. Parce que dans le fond, tu nuis à des entreprises américaines qui veulent prospérer sur le territoire québécois dans des manières, tu sais, c'est des manières insidieuses. Ce n'est pas toujours un peu caché. Les compagnies américaines ne font pas m'affaire avec les compagnies canadiennes sur le territoire des États-Unis. C'est complètement débile. Mais c'est pour ça que ça s'est réglé l'histoire de Uber. Je me demandais qui c'est qui t'allait. Ah oui, je te dis que Couillard a pris son trou quand les États-Unis ont appelé. Le département du commerce et l'ambassadeur ont commencé à lever le flag. Je te dis qu'ils ont commencé à prendre leur trou. Parce que pour les Américains, on est un peu weirdo. On est cute, un petit côté européen. Mais on a une manière de faire en business mais en politique qui est un peu fling-flang. Ça, c'est énorme. Moi, je ne serais pas surpris qu'ils soient capables de démolir cette loi-là. À un moment donné, en fait, c'est ça. C'est parce que c'est ça. Il faut comprendre que ces politiciens-là, il faut vraiment changer notre mindset sur comment on pense que ça fonctionne. Comme je dis souvent, à tort, on pense qu'ils font ce qu'ils peuvent. C'est des gens qui prennent les meilleures décisions en fonction de l'information qu'ils ont. Non, non, non. Ils vont pousser leur plan politique, ils vont pousser leur idéologie jusqu'à temps qu'ils soient bloqués. Bloqués par des lois budgétaires, bloqués par des lois comme ça. Puis même quand ils sont bloqués par les tribunaux, ils vont aller en appel. Ce n'est pas leur argent. Tu dis toi, mettons, en tant qu'individu, entreprise, tu peux t'acharner sur quelque chose. Maintenant, tu vas dépenser quoi? 200 000 là-dedans? Maintenant, tu prends ton trou et tu foldes. Les gouvernements, ils ne foldent jamais à eux autres parce que ce n'est pas leur argent. Ils peuvent double down. ce n'est pas des gens qui agissent selon des critères puis des paramètres rationnels. Ce sont des réactionnaires dans le sens où ça s'est géré à la petite semaine en fonction de ce qu'ils peuvent faire. Il faut vraiment changer notre thinking par rapport à comment les gouvernements qu'on a actuellement agissent. Ce n'est pas des gens qui sont pragmatiques. Non, zéro. Zéro pragmatique. Pour finir, Joe, l'histoire qui est sortie cette semaine de la Caisse de dépôt avec l'étude de train puis toute l'affaire. Je regarde le monde. Tout le monde est content. La gauche est contente. Puis les gens sont en crise. Le monde comme nous autres sont en crise. Mais ils vont aller... Dans le cas, après les derniers sondages, ils vont... La région de Québec est en crise sur le fait qu'ils vont avoir un train qu'ils ne veulent pas. Ils vont avoir un train... Pas un train, mais un pont. Ils n'auront pas le pont qu'ils veulent. Donc, c'est toujours à l'encontre de leur volonté ou encore de quelque chose qu'ils ne veulent pas. C'est toujours à l'encontre. Mais ils vont voter PQ. Puis l'autre lien que je voulais faire à partir de là, c'est... Avec tout ce qu'on vient de dire sur Valérie Plante puis tous les incompétents politiciens sur l'histoire de la loi 96, on fait des constats, pas nous autres, mais les Québécois. Et là, on voit que la gauche est en train de manger nos villes. On voit que les communistes sont en train de manger nos villes. Chris, le monde de Gatineau, 24 heures après, vote pour une communiste parce qu'elle paraît bien sur un poteau. Tu sais, j'ai peur, moi, de... J'ai peur que les gens fassent le constat mais qu'ils changent pas leurs habitudes de voter pour toujours des imbéciles de même. Ben, écoute, juste mentionner l'histoire, on va aller à la base, là. CDPQ Infra, ça devrait pas exister, là. Mais non. C'est une lubie de couillards à l'époque. Puis, tu sais, à la limite qu'il y ait une division de la CDPQ qui investit dans des infrastructures, mettons, comme le pont de la 25, parce que ça avait été fait en panoréa un partenariat public-privé, qu'il y a des autoroutes privées qui se ferment. Regarde, en Europe, il y a plein... Tu sais, j'étais autour de Lyon, Vinci, ils possèdent, je pense, l'aéroport, après, toutes les autoroutes autour, enfin. Si la Caisse faisait ça ici ou ailleurs, ben là, je pense qu'elle fait ailleurs dans le monde. Mais ici, dans le fond, CDPQ Infra, c'est CDPQ Trains, en fait. C'est CDPQ, on va vous foutre dans du transport en commun puis on va vous faire chier en bloquant des routes. C'est essentiellement ça. Moi, je pense que ça doit être démantelé. Ça n'a pas d'affaires dans sa forme actuelle. Premièrement, il y a quand même un signal de marché important. Bombardier a vendu sa division au train parce qu'il jugeait que ce n'était pas assez rentable. Puis là, tu as la Caisse qui revient là-dedans puis là, ils nous parlent d'exporter leurs projets alors que le REM est de la misère à fonctionner ici. Ça n'a aucun bon sens cette affaire-là. La monnaie, ça va prendre du monde qui commence à réaliser qu'il n'y a aucun sens économique que le bas de laine des Québécois soit un promoteur de train partout au Québec. Ça, ça n'a pas de bon sens puis ça doit être dénoncé. Deuxièmement, écoute, encore une fois, c'est à contre-courant de ce que la population veut à Québec. Je t'écoutais hier avec Éric Duhem. Il faut que ça devienne... Éric disait « Ouais, il faut que ça soit moins politisé. » Non, moi, je ne pense pas que c'est moi. Je ne pense pas que ça soit plus politisé. Il faut que ça soit plus politisé en disant « La CAQ vous a menti, le PQ veut plus de train, le PLQ sont dans le champ, c'est rendu des échos socialistes. » Il y a juste le PCQ à Québec. Dans le fond, comme tu disais, on devrait avoir un raz-de-marée de Québec jusqu'à Drummondville puis jusqu'à Joliette, l'autre bord du pont. Voyons donc, ça n'a aucun bon sens. Ce sont des parties... C'est un uniparty qui propose essentiellement la même affaire avec quelques variantes près. Oui. Ça, il faut le répéter souvent ce que tu dis là. C'est toute la même crise de gang. C'est toute la même gang. Le monde, ils votent quasiment à tous les chats à 125 sur 125. C'est toute la fucking même gang. Mais c'est ça que j'ai de la misère à... C'est vraiment ça que le monde ne font pas cette équation-là. Je vois le verre dans leur tête. Il faut le répéter. D'ailleurs, j'ai commencé à voir Éric le dire. Ce qu'on a vu en fin de semaine, c'est un peu la même chose du gouvernement Trudeau, du gouvernement Legault, du gouvernement de Marchand Québec. C'est le même monde. C'est toute la même idéologie. Contrôle, taxé, imposé. C'est ça leur modus operandi. Comment il va falloir l'expliquer? Il n'y a pas d'autre façon de le voir. Ils naviguent tous dans la même direction. Il n'y a pas d'autre façon des contrées que de les mettre ensemble et d'exposer la réalité. Il y a quand même des progrès qui ont été faits. Moi, je pense que ce qu'on voit dans les conseils de ville à Montréal, c'est game changer. Il faut que ça soit fait dans toutes les villes du Québec. Il faut que ça soit remis sur le nez des gouvernements provinciaux et fédéraux aussi. En même temps, il ne va pas que le monde. Je disais qu'on ne parle pas. Il y a moyen, je pense, de défendre notre point. Là, on a des exemples concrets. C'est de plus en plus évident que cette idéologie-là vous appauvrit. Vous appauvrit, vous enlève des opportunités. Comme j'ai dit précédemment dans le show, c'est un risque sur votre niveau de vie. Il n'y a pas plus grand risque actuellement dans vos vies. La bourse est moins risquée que les gouvernements au Canada. C'est ça le plus grand risque. Oui, ils sont en train de tout grisser à la terre. Thank you, Joe. Bonne semaine, mon ami Joe. Sois plus relax en fin de semaine. Joa Hamel sur Radio Pirate Live et Prime. Stéphane Lachance du parti Respect Citoyen. Peut-être que si tu vends des franchises, peut-être que Montréal en veut une. Juste ça de même. Stéphane, t'es salué. Quelle soir de matin t'as eu? On m'a dit que t'as été voir Dominique Morin. Ce matin, j'étais au téléphone. On a fait une petite confrontation. On peut dire ça comme ça avec les gens. Ils font faire ça au téléphone? Ça s'est fait au téléphone. Voyons, t'es pardonnant. En quelle année? Comment? Ils ont un des meilleurs gars de technique au monde avec Dom Gagnon. C'est pas vrai qu'ils voulaient se faire ça au téléphone. On a fait ça au téléphone. En 2024, ils vont faire ça au téléphone. Ouh! Écoute, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que ça s'est fait. OK, OK, c'est parfait. J'étais avec Patrick Paquette parce que Patrick Paquette hier et l'équipe Priorité Québec, ils ont sorti un communiqué de presse disant que, dépendamment, s'il y avait un cadre rigoureux et s'il y avait peut-être des consultations par phase, ils pourraient peut-être être en accord avec le tramway. Fait qu'il faut une espèce de Jean-François Gosselin d'eux-mêmes. Oui, c'est ça. C'est une gang de Gosselin. Mais c'est correct. Ça va permettre aux gens de voir le vrai choix. Moi, j'ai été très clair. Ce qu'il a dit, ce que j'ai entendu hier, c'est s'ils vont pas sur P9, c'est P9 ou P12, P9 à Montréal, P12 à Québec. C'est une petite rue, P12, le long de la ligne d'Hydro. Tu pars du IKEA et tu prends de l'ambute qu'il y a là et tu t'en vas sur P12 en haut. Tu passes quasiment dans les chambres du Bonne Entente et tu te remontes après ça en haut sur quatre bourgeois. Donc, lui, il dit « Si vous n'allez pas là, j'embarque. » Voyons, c'est quoi c'est la collineuse d'affaires-là. Ben oui, c'est ça. Il dit, je l'ai devant moi. Du côté des autres oppositions municipales, l'équipe Priorité Québec a dit qu'elle pourrait se rallier à partir de la version du tramway préconisé par le CDPQ, soit celle entre le Pôle-Legendre et l'Université Laval. Tu sais, moi, c'est clair. Je veux dire, respect citoyen, le mode de transport structurant tramway, c'est non. OK. C'est un mauvais choix. Ben, tu pourras avoir un métro, non? Oui, un métro léger. Il aurait été... Un métro léger, je serais... Ça, je serais beaucoup plus... Ça embarque même pas là-dedans. Ça embarque même pas là-dedans. Je serais plus en faveur, au moins, de quelque chose serait protégé des intempéries. Un assis drac qui va traîner dans la rue. Mais encore là, le volume là, je veux dire, regardez ce qu'il est... Je veux dire, à Québec, c'est de 7h à 9h30, les autobus. Ben voyons-le. C'est de 4h à 6h, puis après ça, c'est vide. On va-tu vraiment là... Est-ce que t'as été surpris de décision? Commençons par le début. Est-ce que t'as été surpris ou t'attendais exactement à ça de la part de la caisse de dépôt? Surpris, non. Je suis pas surpris. Déçu, oui. parce que j'avais quand même eu l'impression... Parce que moi, j'ai été deux fois au CDPQ. J'étais allé une fois pour respect citoyen avec mon collègue Marc Roussin. Puis j'étais allé une fois... Éric m'avait demandé de l'accompagner. Éric Duhem. Avec Éric Duhem pour le Parti conservateur. Et moi, je leur avais posé une question sur un sujet qui pour moi était très sensible parce que tout de suite après avoir reçu le mandat du gouvernement de faire l'analyse du dossier, ils ont fait un communiqué pour dire qu'ils avaient fait appel au service d'une entreprise qui s'appelle CETEC, S-E-T-E-C, une compagnie française. Il y a toujours des Français de toute façon là-dedans. Oui. Puis tout le temps. Tout le temps. En garde même au CDPQ, c'est plein de Français. Puis cette compagnie-là, en 2018, avait sorti un rapport qui disait que le tramway c'était le meilleur système pour Québec. Ça fait que j'avais dit aux gens du CDPQ, j'ai dit « Là, vous faites affaire avec ces gens-là, ils ont déjà dit en 2018 qu'ils étaient pour un tramway. Elle va être où l'objectivité là-dedans? Ah, bien là, c'est plus les mêmes personnes, c'est d'autres personnes, puis blablabla, blablabla. » C'est « Garde, au final, on revient avec le tramway puis on revient avec le projet de registre de 2018. » Je veux dire, tu sais, c'est n'importe quoi. La seule chose, par contre, que je veux faire remarquer à tes auditeurs, c'est que je veux faire remarquer que, je veux remarquer qu'on peut dire, il y a beaucoup de gens en politique qui disent n'importe quoi. Puis, c'est drôle, le CDPQ nous arrive avec une baisse de la dalle de béton. Ils ont descendu à 5 pouces. Ils disent qu'ils vont couper moins d'arbres. Ils disent même qu'ils peuvent mettre des batteries dans certains secteurs pour enlever des fils. Pourtant, Bruno, qui avait tout prévu ça durant la campagne électorale, tant qu'il est arrivé au pouvoir, il a dit « Malheureusement, c'est pas possible. » Mais là, c'est drôle, le CDPQ, ils disent que c'est possible. Oui, c'est ça qui est bizarre. Ça, j'ai eu le même réflexe quand j'ai vu ça. Je disais que le marchand nous avait dit qu'il nous avait vendu ça. Finalement, ils étaient au pouvoir. Ils disent « J'ai essayé, mais je n'ai pas pu. » Les autres, finalement, ils vont le faire. Ben oui. Au final, c'est du gros roulage dans la farine. Encore, on se moque des gens. On se moque de leur... C'est tout ce qu'on veut. Puis là, on nous parle d'un projet d'une première phase à 5 milliards, mais qui ne comprend pas les infrastructures, l'aménagement, puis de tasser les infrastructures en dessous de la dalle. Au final, ton 5, il va monter à peu près à 8. Non, non, plus que ça, parce que dans l'autre... Plus que ça, bon. L'autre, c'était 4,2. Bon. Donc, l'autre qui nous a montré à... C'était quoi? C'était 10, 12, l'autre? Ben, ça, ce qui parle à 5... Ben, la Ville de Québec, c'était 8,4. Quand marchand présentait au gouvernement, c'était 8,4. Dans le 8,4, ce 5-là, lui, c'était 4,2. OK. Donc, ça veut dire que tu vas monter pas loin de 9,10. Moi, on m'a dit qu'au total, selon ce qu'on m'a expliqué, au total, les phares, on était autour de 18 milliards. OK. Ça commence à être de l'argent. Valérie Plante, elle, de son bord, Anna, pour quasiment 200 kilomètres de tramway, c'est ce qu'elle a lancé hier. Valérie Plante. Valérie Plante. En fin de semaine avec la F1, c'était épouvantable ce qu'ils ont fait avec les TRH. Non, c'était épouvantable. Mais c'est pour ça que je dis aux gens, de toute façon, de toute façon, il n'y a pas de tramway qui va se construire avant l'élection de novembre l'année prochaine. C'est sûr, sûr, sûr. Ils vont peut-être signer des contrats, mais les contrats, ça se négocie. Le gouvernement a déjà acheté des hélicoptères, ça s'est cancellé. On a déjà acheté des avions, ça s'est cancellé. Tout se négocie au niveau des contrats. Oui, mais pour ne pas aller éternellement contre le monde. Oui. Le monde, ils n'en veulent pas de tramway à Québec. Exact. Ils veulent un pont. Oui. Si c'est simple à comprendre, moi, c'est le bout. Moi, je ne suis pas un gars, je ne suis pas le plus bright de la gang. Moi, je suis un average guy, OK? Mais il me semble que des fois, d'être average, ça sert. Parce qu'on dirait que dans notre tête, c'est moins compliqué, c'est plus simple. Chris, si je suis en politique, soit municipale ou québécoise ou fédérale, je m'assois et je dis, OK, c'est quoi qui arrive avec le... On dit que ça allait coûter... Le monde, on en veut le dessus? Non, ils n'en veulent pas. Dossier réglé, parfait. C'est quoi qu'ils veulent, le monde? Ils veulent un Chris de pont. Pardon? Ils veulent un Chris de pont. C'est quoi qu'ils veulent? Un pont? On va lui donner un pont. Ben voilà. C'est... C'est pas dur, là. C'est quoi le faire? J'ai toujours dit, moi, depuis le début, depuis février 2020 que je suis impliqué là-dedans, j'ai toujours dit, faites un référendum puis je vais me rallier au référendum. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas, ils savent qu'ils vont le perdre. Je n'ai jamais compris ça. Ben, ils savent qu'ils vont le perdre. Non, mais ils savent qu'ils vont perdre. Ils savent qu'ils n'auront pas ce qu'ils veulent. Moi, ce bout-là, là... Moi, si tu me dis juste ça, là, si tu me dis juste respect citoyen, ça va être respect citoyen. Exactement. OK? Ça veut dire, on va consul... C'est sûr, de temps en temps, il peut arriver de quoi qu'on ne comprend pas puis on va tasser le trottoir dans le parc de 10 pieds parce qu'il y a une conduite. On va l'expliquer. Je l'expliquera. Mais en général, il y a... Le monde mène puis le monde savent ce qu'ils veulent. Moi, je suis tanné de ça, tu sais. On se fait... T'écoutes les conseils de ville, le conseil d'arrondissement à Montréal, ce n'est que ça. C'est ça qu'ils répètent continuellement. Vous ne comprenez pas. Nous, on sait ce qu'on s'en va. Souvent, on est obligé de faire des choses, même si la volonté populaire ne l'est pas. On l'a vu, là, dans l'histoire sur Henri Bourassa à Montréal. Ils ont comme... Ils ont comme statué cette semaine, là, en finissant des gens d'audience publique un peu poignassés. Ouais. Bien là, on vous a entendus. On a eu la pétition de 3500 personnes le long du trajet qui sont contre. On a fait un sondage. On a tout fait. Mais finalement, on fait pareil. Ça, là, excuse-moi, Steph, là. Ça, ça va venir, là. Mais c'est parce que ces gens-là... Mais c'est ça. Alors, pour que ça pénisse... À un moment donné, il y a du monde qui va se fâcher. Il va y avoir des... Des guerres civiles, ça part quelque part, là. Je ne te dis pas qu'il va y avoir une guerre civile, mais je te dis que si tu continues à être tout le temps contre le monde puis imposer tes affaires continuellement, jour après jour, à un moment donné, il y en a qui vont se fâcher. On est d'accord. Puis c'est pas compliqué, là. Il faut que les gens se lèvent. Il faut que les gens fassent... Le minimum qu'ils doivent faire, c'est d'aller voter puis de mettre en place des personnes qui sont responsables puis qui ont un discours responsable. Puis c'est ce qu'on dit. Puis là, en plus... Tu as raison. Les gens doivent aller voter. Regarde les innocents de Gatineau qui ne sont pas allés voter. Là, vous êtes poignés avec une... Hé, hé, hé. Sérieux, t'as entendu ça? Ça faisait partie des sujets que je voulais te parler. J'ai entendu son entrevue. Premièrement, la mairesse qui a démissionné avant ça, là. Elle, elle a démissionné parce qu'elle avait trop de pression, parce qu'elle se faisait bouleiller. Puis ceux qui faisaient du bullying, c'est celle qui a été élue. Oui. Et là, hier, elle était en entrevue. D'ailleurs, elle, c'est une professeure qui a enseigné à l'ENAP l'administration municipale. OK. Ça promet. Et elle disait que maintenant... C'est une pure communiste, là. Oui. Le test climat, elle a fait partie de toutes les décisions de la ville. À chaque fois qu'ils vont devoir prendre une décision, ça va devoir passer par le test climat. Non, non. C'est assez singlé, là. C'est quelque chose, là. Non, c'est... Puis là, en Montérégie, la municipalité, les cèdres, où ce que là, ils vont demander, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, ils vont demander, si tu veux que tes enfants jouent dans la rue, il va falloir que tu demandes un permis. Oui. Puis ce permis-là, il faut que tu ailles 75 % du consentement de tes voisins. Exact. Sinon, ça ne marchera pas. Hé, on se concentre pas avec ça. C'est quelqu'un qui vit à les cèdres en fin de semaine. Mais, tu sais, tout le monde est toujours surpris de dire comment ça, ça se passe chez nous. Ben oui, mais Chris, allez voter. C'est ça. Exactement. La gang de Gatineau, les 60-quelques pourcents qui ne sont pas allés voter, c'était quoi le pourcentage? 42, je pense. Je pense à 32, moi. Ah oui? Je pense à plus 32. OK. La gang, quasiment 70 % qui ne sont pas allés voter. Vous avez l'air d'une belle gang de cabres. Oh, la fuite, on trouve qu'elle est belle. Elle a fait des belles photos. Elle se dit, c'est une pure communiste du tabard de merde. Non, non, c'est pas... Mais, c'est... Faut que ça finisse, ce type d'administration municipale-là. Faut que ça finisse. Ben, je pense que... Ça pourrait finir. Non, je sais, mais nous, on arrive dans le dossier. On pète une coche, puis le monde manque de s'étouffer à vouloir clencher Valérie Plante. Deux jours après, la mairesse de Gatineau est élue. C'est Plante, belle. Ah oui. La ville de Trois-Rivières a été bloquée de 16h à 21h avant hier. Sur le pont. Moi, je sais que le pont de la Viollette, il y a des problèmes. C'est un des plus gros bordels à Trois-Rivières depuis des années. Des années. Puis, on se rappelle que le pont de la Viollette, c'est... Le pont de la Viollette, c'est une gamelle. Oui, puis c'est quand même l'alternative s'il arrive de quoi sur le pont de la Porte. Arrêtez, arrêtez. Le pont de la Viollette, il est plus vieux que le pont de la Porte. Ah, ça, c'est sûr. Ben oui. Le pont de la Viollette, sont en train de le réparer puis de l'organiser. Ben, il essaie de le sauver. C'est une gamelle qui rouille aussi. Ben oui. On est de même à l'organiser en pont d'autres sites. On a le fleuve Saint-Laurent. C'est incroyable. On a le fleuve Saint-Laurent. C'est une mer intérieure. Je l'ai dit encore cette semaine. On est équipé en minac. Je l'ai dit à Slay, notre auditeur qui est dans le coin de Laval qu'on aime bien puisqu'il nous punch souvent sur... Il nous poke souvent sur Aix puis il est bien le fun. Il dit, le coin de la 640 puis de la 15 est plus important qu'un pont à Québec. Ça n'a pas rapport. Le premier à défendre la 640 puis à vouloir mettre des voies supplémentaires à sa 640, c'est moi. Celui qui passe dans le coin de Bois-Briant puis tout ça, de la patente puis qui veut que... Regarde, je suis 200% que vous autres. Mais je veux dire, un n'empêche pas l'autre. Un n'empêche pas l'autre. À Québec, c'est bientôt un million de population. J'ai regardé les chiffres. Bientôt, ça s'en vient un million. Elle ne peut pas continuer de même. Elle ne peut pas continuer de même. Si on est une ville américaine, je vais le dire, pour la 100 000e fois, si on est une ville américaine avec un fleuve de même, si on fait partie des États-Unis d'Amérique, mettons qu'on est en Pennsylvania, je dis minimum 5. OK. 6-7, je suis avec toi. OK. À 5, je me disais, vas-y modéré. Au début, je voulais dire 10. Je me suis calmé les nerfs. Mais Chris, il y aurait des ponts partout. Il y a un qui cite qu'on marche tout croche. Bon, de l'urbanisme, ça n'a jamais été notre... Ça a l'air que dans les départements d'urbanisme, dans toutes les écoles, ce ne sont que des filles enragées pro-climat. Absolument. C'est ce qui se passe en ce moment. Ah oui. Et c'est ces filles-là qui se présentent en politique en passant. Oui. Puis en passant, on parlait de Valérie Plante, ces choses-là, mais j'ai eu un... Vous savez qu'il y a beaucoup de gens dans l'administration municipale ici à Québec qui nous parlent. Ils nous parlent de choses qui se préparent. Puis concernant la... On sait que là, déjà, la taxe sur l'immatriculation va être au moins, au moins haussée de 10 $. Oui, c'est bon. C'est bon. Et en passant, ça a été accepté grâce aux deux votes de Jean-François Gosselin et de Bianca Dussault. En passant, ce vote-là... Tiens, je ne suis plus capable. Oui. Mais ce que je veux vous dire, c'est que... C'est du monde pas d'honneur, ça. Non, exactement. Mais ce que je veux dire là-dessus, Jeff, selon les informations que j'ai reçues, la taxe, les montants, 150 pour la première voiture, 250 pour les voitures additionnelles. C'est ce qui est prévu. Non, ce n'est pas vrai. Non, c'est ce qu'on m'a dit. Non, c'est pas vrai. Mais c'est ce qu'on m'a dit. Non, c'est pas vrai. Pour acheter des tasses? Non, pas pour acheter des tasses. C'est dans la taxe additionnelle sur l'immatriculation puis c'est pour, entre autres, subventionner le transport en commun. Arrête! C'est ça que je dis, pour acheter des tasses? Oui. Ils n'ont pas acheté 39 000 piastres de tasses? 33 000. 33 000? 33, 34. C'est pour le traiteur aussi, pour le genre de parté, avec un autre parté à 30 000? Exact. OK, c'est pour ça qu'on fait ça. 150. En tout cas, moi, le chiffre qu'on m'a donné, je te dis, je ne sais pas si ça va se réaliser, mais le projet actuellement sur quoi qu'on planche, 150 la première voiture d'augmentation puis 250 les voitures additionnelles. C'est dégueulasse! Pour ça, je vous dis qu'il faut se réveiller. Non, en tout respect, Steph, tu sais que je t'aime, mais là, tu es dans le champ. OK. Ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. Moi, je veux juste te rapporter l'information qu'on m'a donné. Ça ne peut pas arriver. Chris, il va y avoir du monde qui va rentrer à l'Hôtel de Ville avec des balles de baseball. Voyons, il va y avoir des balles de baseball. Il y a du monde qui ont faim en ce moment. Quand le monde ont faim, le monde ont faim, le monde devienne violent. Tu ne peux pas faire ça. OK. J'ai d'autres choses pour toi. Le monde ont faim. Je dis ça, mais je vais te donner du concret. Cette semaine, j'ai fait la conférence de presse d'Éric Duhem lundi pour le troisième lien qu'on a présenté. Oui. D'accord? C'est moi qui l'ai fait au point de vue de la technique. Quand j'ai stationné à côté du Delta, il y a comme une voie à côté du Delta. Il y a comme une petite rue puis il y a de la construction présentement. Moi, je n'ai pas remarqué. Il y avait des traiteaux. Vous savez, quand il y a de la construction, ils mettent des traiteaux, tu n'as pas le droit de te stationner telle journée, de telle heure à telle heure. Puis là, c'est parce que le monsieur, ce qu'il a fait, lui, je comprends, il y avait une espèce de boom lift. Puis là, il devait monter des affaires sur le toit d'une bâtisse. Fait que lui, il fait des demandes à la Ville de Québec pour réserver des parties de trottoirs pour que quand son camion va arriver, il puisse fonctionner. On s'entend là-dessus. Il dit... Puis là, il est venu me parler. Fait qu'il dit, ça va-tu rester longtemps? J'en ai au moins jusqu'à 11h30. Il dit, mets-toi un petit peu plus loin, mais ça va être correct. Parce qu'il dit là, ça me coûte cher. Fait que là, j'ai dit, ça me coûte cher. Fait que moi, avant, dans le passé, faire une réservation comme ça, ça me coûtait 240 pièces à la Ville pour avoir réalisé ça. Il dit, maintenant, depuis le 1er janvier, il nous charge au mètre carré. Il y avait deux côtés de 20 pieds à peu près, de 20 pieds de chaque bord de la rue, 2 000 pièces que ça a coûté. Non, c'est des astis de salaud. Il a dit, avant, quand on faisait des projets, c'est pour ça que je te dis que mon 150, quand il y avait des projets de construction, il dit, les permis concernant ça, le stationnement, il dit, au total, sur le projet, on figurait entre 3 000 et 5 000. Il dit, maintenant, en bas de 150 000, il dit, on s'en sort pas. Fait qu'après ça, il se demande pourquoi il n'y a pas de construction et qu'on est en crise de logement. avec toutes les crises de niaiserie de même. C'est sûr que les promoteurs, ça ne les intéresse pas. C'est sûr. La lèpre de Montréal, ça en vient à Québec. Oui. À grandeur du Québec. C'est exactement le poste. À grandeur du Québec. La lèpre, c'est Christophe. C'est exactement le poste que j'ai fait sur Facebook. Je veux dire cancer, mais ce n'est pas le cancer. C'est la lèpre. Si vous donnez un deuxième mandat à Bruno Marchand, c'est ça qui va arriver à Québec. Ça va être la déchéance. On pourrit de boîte. Là, ça suffit. Alors nous, je suis content de te le dire. Moi, il y a une affaire que je ne peux pas supporter. Quand tu t'appauvris, ça commence à jouer tough dans ta ville. Quand ça commence à jouer tough dans ta ville, à 8 heures le soir, tu sortes. Il y a plein de monde qui me disent, Jerry, il ne faut pas que tu parles de violence. Il ne faut pas aller là. À Montréal, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe à Montréal présentement? Ause de 34 % des vols à l'étalage. Ça recommence à ressembler aux États-Unis. On voyait ça à San Francisco. Ah, OK. Dans les places, bizarre. Dans les places bizarres. Dans les places bizarres. Non, c'est pas ça. Tu vois, l'étalage existe. Il n'y a pas de steak de barré avec des canaux. Ça existe peut-être à San Francisco, mais ailleurs, moi, je ne suis pas. Tu parles des États woke. Non, mais ici, il y en a pour vrai parce que le monde a faim et il n'y a pas d'argent. Voilà. Moi, là, je le dis. Moi, je me suis fait dire, dis pas ça, dis pas ça, dis pas ça, il ne faut pas dire ça. Je ne suis pas en train de faire la promotion de tout ça. Je vous dis ce qui va arriver. Je vous dis qu'il y a du monde qui va rentrer avec des bats de baseball à des places parce que le monde a faim. Bien, si vous ne voulez pas l'entendre, c'est votre problème. C'est pour ça que vous prenez des décisions de même parce que vous ne voulez pas l'entendre. Commencez à l'entendre, prenez des décisions pour, le monde va se calmer et ils vont peut-être être capables de se payer un steak. Là, ils ne sont plus capables de se payer un morceau de bœuf. Même pas un burger. C'est épouvantable. L'argent que tu parles, mettons que c'est 350 piastres. Mets 300 piastres. Comment tu fais pas? Ça fait 10 fois que je le dis et ça, c'est important. C'est 300 piastres. C'est clair. Comment il faut que tu en gagnes pour payer 300? 425. Mec, c'est 425. 425, c'est une demi-semaine pour beaucoup de monde. C'est une demi-semaine de travail que tu enlèves dans la maison. Tu enlèves un là, tu enlèves un là, tu enlèves un là, un 50 piastres là. À un moment donné, Calvars, ça fait 3-4 000 dans l'année de moins. Net. Qu'est-ce que tu fais quand tu as 3-4 000 net de moins? Tu fais comme en Montréal, tu rentres dans le magasin, tu vas aller chez ton stock. C'est ça qu'il faut en Montréal présentement. C'est épeurant. C'est pour vrai. Je ne blague pas. C'est le fun. Êtes-vous déjà allé dans un magasin et qu'il y a quelqu'un qui se fait pogner à la caisse en train de voler? Moi, ça m'est arrivé quelques fois. Pourquoi? Christophe, je vois dans le supermarché le plus pauvre de la ville de Québec. Le super-cich en fleuri. C'est eu des HLM tout le temps. Ça m'est arrivé plusieurs fois que le monde se fait pogner et ils partent à la course. Ce n'est pas drôle. La pauvreté, ce n'est pas drôle. Ce n'est pas ça qu'on veut pour notre société. Notre ville, ils sont en train de faire ça. On est plus fiers que ça. Il faut que ça change. Nous, c'est pour ça qu'on a fondé un parti l'année passée. 4 juillet, ça va faire un an. Là, tu sais que tu ne peux pas être avec la gang à Paquette. Non, ça, c'est réglé. Puis Samamad aussi, c'est réglé. Samamad, il est là-dedans, lui? Samamad, c'est le premier qu'on a su qu'il allait déposer sa demande au DGEQ. Est-ce que Samamad va embarquer avec Paquette, peut-être avec Priorité Québec? Je ne le sais pas. Mais nous, c'est réglé. Je veux dire, on y va all in seul. Puis ça va être ça. Parce que là, à un moment donné, ce n'est pas parce qu'on n'a pas essayé, on a essayé. Mais il faut que tu sois capable d'établir, comme on parlait avec Jo Hamel tantôt, parce qu'au Québec, on fait semblant qu'il y a un parti au pouvoir et des partis d'opposition. Non, arrêtez ça. Il y a un parti, c'est 125 députés. Il n'y a pas quatre partis, il y a un parti. C'est tous des astides gauchistes éco-malades. C'est des éco-malades toute la gang. La loi 57 qui vient de passer, ils ont voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale pour la loi. Toujours. Pour toute la gang. Toujours 125 sur 125. C'est le même parti. Il y a 109 qui l'ont accepté. C'est un parti. Et c'est ça qu'il faut que tu rentres dans la tête des gens au Québec. Peu importe qui va regarder comme couleur, c'est toute la même affaire. Ils sont tous pro-tramoués, ils sont tous pro-tax. C'est tous des éco-malades. C'est des éco-débiles. Mais moi, j'ai été bien déçu quand j'ai vu le communiqué comme de quoi il parle. Il pourrait peut-être se rallier. Moi, je le dis, c'est clair comme de l'eau de roche. Respect citoyen ne sera jamais d'accord avec un système de tramway. ils sont-ils sur le bord de rentrer sur le comité exécutif? Je ne sais pas. C'est un barnage. Je ne sais pas, mais j'ai trouvé ça décevant. Puis après ça, en tout cas, c'était du patinage artistique, mais les doubles salto arrière, ça suffit. La langue de bois ne saura jamais sa place chez l'espèce citoyen. Ça, c'est sûr et certain. Nous, je ne crois pas à ça, le tramway. Le tramway, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionne pas à Ottawa, ça ne fonctionnera pas ici non plus. Puis on l'a vu, on est allés, nous autres. Puis on a questionné les gens sur place là-bas. Il disait quoi, Paquette, avec toi, matin, tu as jasé dans le show de Moret, il disait quoi? Ben, lui, il racontait. Écoute, même de Moret, à un moment donné, il a dit, bon, il dit là, c'est long. Il racontait, il patinait, il patinait, il patinait. Pourquoi quand t'es en... Vas-tu devenir de même? Non. Pourquoi quand... Paquette, je le connais, c'est un bon Jack, mais pourquoi quand ça fait longtemps que t'es en politique, quelques années, tu deviens un feuseux? Oui, c'est parce que je pense qu'il y a des gens, c'est quoi tes motivations quand tu vas là-dedans? Je veux dire, moi, j'en ai eu une carrière. Je veux dire, puis honnêtement, de ce temps-ci, depuis trois semaines, je suis à côté d'embarrure au niveau de l'ouvrage. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ma première journée que j'ai un peu de lousse. J'ai travaillé, là, de mardi passé jusqu'à hier, soir, 23h, j'ai travaillé à tous les jours, incluant le samedi puis le dimanche. Tu sais, je le fais parce que, par conviction, parce que j'étais cœuré de voir ce qui se fait avec notre argent. J'ai carrément l'impression qu'on se fait voler, puis j'ai décidé d'aller en avant puis de représenter ces gens-là. Mais on a besoin aussi de leur motivation. On a fait notre activité méchouie de financement et on a quand même réussi à vendre pleine capacité toutes nos cartes. Wow! Fait qu'on était contents. Mais tu sais, je veux dire, il faut quand même être logique dans le sens que on a vendu 100 cartes. 100 cartes. On ne fait pas entrer plus de façon d'en bâtisse. On a quand même 14 000 personnes sur Facebook puis on est rendus, en passant, il manque 45 followers pour dépasser Bruno Marchand au niveau de Twitter. Oh, c'est bon! Alors, non, mais tu sais, les gens, puis j'ai serré la main à tous les gens qui étaient là. Il y en a qui ont voulu prendre des photos, ça me fait toujours rire. Mais ça a été une soirée très, très agréable. Félicitations à Marc Roussin, notre chef, qui a fait quelque chose de très, très bien. Puis ça me fait rire parce qu'écoute, nous, pour 100 $, on a offert un méchouie avec deux entrées, trois viandes, un dessert, plus un verre de vin. Puis il y en a d'autres qui prochainement vont faire un cocktail au cercle de la garnison avec un petit verre de vin, trois craquelins pour 100 $. Ça vous montre où sont les priorités. Exact. Ça montre beaucoup de choses. Oui, c'est ça. Exactement. Juste de même, le projet du tramway, pour me rappeler, la part de la ville de Québec, c'était 10 %. OK. C'était 50 le provincial, 40 le fédéral puis 10 % la ville. Là, ça serait plus, je pense. Oui, ça va augmenter. OK. Là, ça peut représenter quoi, mettons, pour un compte de taxes? Ouf. Un compte de taxes, tu vas te faire pogner compte de taxes, tu vas te faire pogner sur la construction, mais tu vas te faire pogner surtout sur les opérations. Oui. C'est là que tu vas te faire pogner. OK, par après? Oui. Pourquoi t'en vas-y avec ça, là, tu me prends des pourvues? Non, non, non. On l'avait calculé. Sur l'ancien projet, on avait quelqu'un qui l'avait calculé. Ça donne une bonne idée, là. Tu dis, OK, c'est un compte de taxes, ça revient à ça. Puis quand le monde parle de ça, je dis, oui, mais là, sur ton compte de taxes, mettons, tu dis, c'est 300 $. OK. C'était plus que ça. Bon, mais donc, tu dis, c'est 500. Non, c'était pas loin. C'était un 5-600 $. Bien, c'est ça, mais ça, c'est concret dans la tête du monde. Le compte de taxes, ils le savent comment ils payent. Mais ça, c'est à chaque année puis ça augmente à chaque année. Oui, c'est ça, c'est à chaque année, là. Oui. À chaque fois, ça se répète. Donc, on va voir, là. Nous, de toute façon, moi, hier, j'ai plein de... Écoute, à partir de 3 h du matin, mon téléphone a commencé à s'allumer à côté, là, avec la nouvelle de Radio-Canada. Puis après ça, c'était le Journal du Québec. Puis là, hier matin, TVA puis Radio-Canada me courraient après pour des déclarations. En fin de compte, Marc est allé en fin de journée à la radio de Radio-Canada avec Dumas parce que moi, je travaillais. Puis de toute façon, moi, j'ai dit que je n'allais pas commenter tant qu'on n'avait pas le document officiel de savoir qu'est-ce qu'il était. Il faut quand même être professionnel. Mais écoute, on n'est pas... Je ne suis pas surpris, mais je suis déçu parce qu'il nous avait dit qu'il serait à l'écoute. Ils n'ont pas zéro à l'écoute. Zéro par tout. Ils ont des actions dans Alstom, voyons. Mais c'est ça. Écoute, c'est comme... J'ai dit quelque chose ce matin, ça a fait rire quelqu'un. Peut-être que vous allez trouver ça drôle. Je dis que c'est comme si Placement Québec avait demandé à Vincent Lacroix de Norbourg de leur donner des options de placement. Tu sais, là, penses-tu qu'il aurait été dans des fonds solides? Non, non, il aurait tout recommandé la bullshit que lui, il vendait. C'est la même chose. Il y a des offres d'emploi présentement à la Pocatière à côté. Ils ont une compagnie. Le 9 mai, ils ont poussé un milliard dans Alstom. Ils ont fait un... Comment vous appelez ça dans le langage? Un cash call? C'est comme ça? Oui, c'est un cash call. Cash call. Ils ont mis un milliard. Wow. Ils sont en train de faire un rapport. Tu penses-tu qu'ils vont dire qu'on va donner la possibilité à Simmons de peut-être produire un... Non, non, hey, on garde l'argent, on en a besoin, là. Mais comme Joe a dit tout à l'heure, puis je suis totalement d'accord avec toi, qu'est-ce que la Caisse de dépôt fait dans le domaine? Ils trincent. Eux autres, leur job, c'est de placer notre argent dans les meilleures conditions pour apporter le plus d'intérêt. Ben oui, c'est ça. C'est ça, leur travail. Ben oui. En plus, ils perdent l'argent puis ils se font donner des bonus pareils. OK. Fais le petit oiseau, là. Fais le petit Twitter, là. Fais le petit oiseau votant dans la bâtisse de la Caisse de dépôt à Montréal. Oui. Trouve-moi qui prend le transport en commun dans cette calice de gang, là. OK. Il n'y a pas un. Stéphane Lachance, thank you, man. Toujours un plaisir. Voilà pour aujourd'hui, c'est fait, c'est fait. Oui, yes. Voilà, c'est parti, la musique est partie. Ça a passé vite. Jerry, thank you, man. Merci à Mr. White pour la production. Joe Hamel, thank you. Sur la version live, également, on a eu notre chum Dennis de Beautiful puis ben 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 de jasage. On se repogne demain pour lancer le week-end, les amis. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com Radio Pirate Pirate 100% 100% Pirate